Sous-titrage Société Radio-Canada Il y aura de l'enfant de star tout de suite pour démarrer Vous allez voir toutes les images qui nous ont fait rire sur D8 Et puis bien sûr, il y aura des défis Il y aura des choses qui vont se passer dans cette émission Des choses folles Déjà dans un instant, on ira chercher quelqu'un en régie Qui va partir en camion avec différentes personnes Il ne sait pas où il va partir Mais vous verrez, je pense que ça va lui faire plaisir Mais vous ne pouvez pas démarrer cette émission Sans prendre une photo Une photo de famille De tous les animateurs de D8 Tous ces animateurs que vous avez aimés pendant 3 ans Alors nous, on prendra la photo à la fin Nous, ensemble, avec des invités Mais eux, ils vont faire la photo de départ Regardez, ils sont tous en place Donc pour la photo Nous, on fera la photo après, les chéris Bravo les chéris Regardez, ils sont tous là Ils sont tous là Allez, 5, 4 Allez, ta photo, photo Allez, la photo Voilà, les chéris C'est les trois ans ! On peut démarrer ! Mon Gérard, mets-toi en place, mon chéri ! Camille Conval reste avec nous ! Il faut venir me revoir ! Non, 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 non ! Alors, on y va, on commence cette émission ! Merci, les chéris ! Voilà, il n'y aura même pas de générique, on démarre direct ! Voilà, Gilles, ça va, c'est bon, laissez-le, le pauvre ! Laissez-le ! Revenez, venez en plateau, voilà, on va accueillir tous les chroniqueurs qui vont faire le prime avec nous ce soir ! Attention ! Attention ! Bertrand Sameroy ! Edora Malagré ! Valérie Benahim ! Joyeux anniversaire ! BDBC ! Julien Courbet ! Merci, Julien, c'est toi, mon Julien ! C'est rien, c'est rien ! C'est rien, mon Jésus ! Allez, Mathieu Delormeau ! Mathieu Thierry ! Merci d'être avec nous, merci, les chéris ! Allez, on va démarrer cette émission ! Il y aura les questions en 4 tiers, bien sûr, à la fin de l'émission ! Jean-Luc Lemoyne sera là ! Merci Gérard ! Mettez-vous en place, mon Gérard ! Mettez-vous en place ! Je ne sais pas si je suis là ! Mettez-vous où vous voulez, de toute façon, je vais vous dire ! Ça va être la folie, cette émission ! Allez, mon Camille Combal, on démarre cette émission ! Mon chéri, on va revenir sur les 3 ans des 8, mais juste avant, il y a des enfants de stars, c'est parti ! Un petit enfant de stars, avant de revenir sur ces 3 ans d'émission sur des 8, un enfant de stars pour fêter le retour ce soir de Gérard Louvain, bien sûr ! Puisque Gérard, pendant qu'il n'était pas dans TPMP pendant une saison, il s'est beaucoup amusé Gérard ! Il a notamment eu une aventure avec une grande star de la variété, Madonna, les amis ! Gérard Louvain et Madonna ont eu un enfant, et elle aime le jeu comme son père, je vous le dis ! On l'a retrouvé sur la télé, regardez ! Vous avez mis au monde ? Beaucoup d'enfants ! Beaucoup d'enfants ! Et combien d'enfants ? C'est un cadeau ! Et ce soir, tout au long de l'émission, ce sera l'occasion d'ouvrir le grimoire de l'histoire de D8 qui célèbre ses 3 ans, 3 ans de passion, de concours de barbecue aussi, on le sait ! Alors, juste à l'heure du bilan, on va le faire calmement, une histoire quand même qui a commencé il y a 3 ans, jour pour jour, avec le lancement de la chaîne ! Ah oui, on se rappelle, le lancement de la chaîne, c'est pas si vous étiez là ! C'était fou ! Il y avait un décompte exceptionnel ! Ah mais magnifique ! Il y a même eu un problème de son dès le premier jour ! Il y a tout eu ! Animé par Cyril et Laurence Ferrari, on peut parler d'un des lancements ! S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous calmer ? Vous allez rentrer dans un instant, on dirait que c'est une boîte de nuit ici ! Il y a des mecs qui veulent rentrer tout le temps ! Non mais sérieux ! Vous inquiétez pas, on vous fait pas rentrer après ! Attendez 2 secondes ! Allez-vous changer ! Allez-vous changer ! Gilles ! Voilà, voilà Gilles ! Caroline, merci, venez Gilles ! Voilà, merci Gilles ! Voilà, mettez-vous là, tranquillement ! Voilà ! Gilles ! Gilles, vous êtes là, vous êtes là ! Vous êtes là, Gilles ! Voilà ! Voilà, Gilles Verbe ! Voilà ! Camille, ça vous va très bien comme ça ! Vraiment, bravo Gilles ! Il n'y a qu'un con, c'est tout tombé sur moi ! Le pauvre ! Allez ! Allez, on y va mon Camille ! On le disait, un lancement de chaîne, ça commence toujours par un décompte, par un grand moment historique pour une chaîne, et nous, c'était le plus raté de l'histoire de la télé, décompte loupé, problème technique, la fermeture de la 5 était plus réussie que notre lancement à nous ! C'est magnifique ! Attention, on est à 10 secondes, on va faire le décompte ensemble ! 8 7 6 5 4 3 2 1 C'est parti ! C'est parti ! Ah oui, quand même ! Vous vous laissez ! C'était le lancement de... On n'a jamais compris ce lancement de la chaîne ! Il n'y a rien qui marchait, rien du tout ! Et parmi les émissions fortes de la chaîne, il y a bien sûr eu plein de choses, mais notamment la nouvelle star, vous le savez, animée pendant deux ans par le plus mélomane d'entre nous, Cyril ! Et cette émission nous a appris que Cyril a des problèmes de vue, on ne le savait pas, on l'a appris, il était obligé de porter des lunettes, problème, visiblement, elles n'étaient pas du tout à sa vue, les lunettes, parce que Cyril a passé deux ans à se paumer sur le plateau de la nouvelle star, il avait déjà du mal à trouver son chemin pour sortir du plateau, rappelez-vous ! C'est tout de suite de la nouvelle star ! Voilà ! C'était pas par là, mais c'est pas tout, Cyril a aussi d'autres problèmes et je vous rassure, au bout d'un moment, il connaissait vraiment le plateau comme sa poche, il disparaît tel un ninja du plateau, vous allez voir, c'est impressionnant ! C'est parti ! C'est pas bien ! Ça, c'est au bout d'un mois, hein, déjà ! Celle-là, elle est folle ! Parce que... Alors, on peut la voir parce que le gars est complètement... Non, non, pas là, non, pas là, non ! Regardez la tristesse du gars, voilà, il veut faire le malin ! Voilà, là ! Voilà ! Non ! Non ! Non, c'est pas là ! Non ! Là, c'est bloqué ! Là, c'est bloqué ! Non, mais... Cyril... Le plateau de TFMP, Cyril, il le connaît comme sa poche, mais avec ses problèmes de vie, il a été handicapé pendant tous les primes de la nouvelle star, Cyril, à tel point qu'en vrai, voilà, il posait des questions dont les réponses paraissaient pour nous, d'autres téléspectateurs, assez évidentes, hein, quand même, hein, faut dire ! À l'Arche Saint-Germain ! Regardez-moi, regardez ça ! Chez vous ! Flo ! Est-ce que vous êtes venus pour Flo ? Il y a deux, trois indices qui me disent qu'ils sont venus pour Flo, mais enfin, il y a peut-être pas qui les aient vus, mais visiblement, il voyait rien de près non plus ! Ou alors, il est daltonien, Cyril, et ça, c'est... Les lunettes peuvent rien faire pour lui ! Flo, Philippe et Florian, regardez-les ! Trois styles, trois loups différents, pour un trio ! Merci, mes chers, merci d'avoir été là ! Je te rappelle de ça ! Je te rappelle de ça ! Les mecs, c'est les mêmes ! On a d'autres choses qui vont arriver, mon Camille, mais juste avant, parce que vous restez avec moi, hein, il y a plein, plein de choses d'images de Camille, où je voudrais qu'on aille chercher le patron de D8, c'est le directeur général de D8, Xavier Gandon, en régie ! Il y a des amis qui vont aller le chercher en régie, je crois qu'on a une caméra, voilà, qui est prête ! Et Xavier Gandon, voilà, alors, regardez ! C'est la Compagnie Créole, qui m'allait chercher ! Elle... Elle ne peut pas ! Elle ne peut pas ! Non, c'est, non, c'est, non, c'est, non, c'est... Alors, je vous l'explique, je vous l'explique, s'il vous plaît ! Je vous l'explique, je vous l'explique ! Le patron, le patron, Xavier Gandon, va partir avec la Compagnie Créole, et on va le retrouver ! Non, non, c'est bon, mes chéris ! On va le retrouver ! On va le retrouver ! Ah bah là, il est là ! Il est là ! Il est là ! Il est là ! Eh, mon Xavier, vous allez partir avec toute la Compagnie Créole, vous allez voir... Alors, on devait avoir un car, on devait avoir un car, et je vous jure, un minivan, et le minivan est tombé en panne ! Une bande de bras cassés, comme jamais on a fait de notre vie ! Ça veut dire, il est tombé en panne, le minivan, donc vous allez partir avec une estafette, surtout on a trouvé un truc ! Je vous jure que c'est vrai ! Et vous allez voir, vous allez être avec la Compagnie Créole, vous allez être... Je peux pas vous dire quoi, mais il va y avoir des trucs très, très bizarres dans l'estafette ! On va vous retrouver dans 5 à 10 minutes dans l'estafette ! Vous ne savez pas où vous allez, mais ce que je peux vous conseiller, mettez un loup ! Apparemment, ce n'était pas le loup de Jean-Luc Lemoyne, parce qu'il a une petite tête ! Bon ben, restez comme ça ! Xavier Gandon part avec la Compagnie Créole, on retrouve la base ! Ça va être fou ! Merci les chers ! Et balle au balle au balle au balle au balle basse ! Ça va être fou ! Ne t'inquiétez pas ! Et vous allez vous rendre compte dans un instant, mes chéris, qu'on sait régaler nos patrons ! Excusez-moi, là vous faites l'émission de tout à l'heure, Vous savez qu'on est 4 à 3 couvertures ! Rires 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 On a pas voulu faire de photos ! Non mais vous vous avez voulu faire les fanfarrons à faire une photo, c'est votre problème ! Nous, est-ce qu'on fait des photos ? Nous, nous, on ne voulait pas être showoffre ! Merci ! Excusez-moi, est-ce qu'on peut enlever le son là, parce que, on a l'impression, sans rigoler, qu'il y a le tramway à côté de nous ! Ça vient directement de dehors ! Rires Ça vient directement de dehors. Eh, mais c'est Steve Austin ou il a Louisville. Lui, il peut entendre quelqu'un péter à Limoges. Ah oui, c'est à Limoges. C'est Roger, Roger Da Silva. On parlait quand même de nouvelles stars. Et on ne peut pas parler de dernière image de la nouvelle star sans la fameuse tête de suspense. Parce que Cyril, quand il est stressé, on ne sait pas pourquoi, sa bouche disparaît. On en a mis quelques-unes des meilleures de ces disparitions buccales inexpliquées à ne pas reproduire chez vous, les enfants. C'est important. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Depuis plusieurs années, alors franchement, on vous remercie tous les soirs, mais TPMP, vous êtes de plus en plus de fansouzes à nous suivre chaque jour. Alors, est-ce que vous connaissez l'origine du mot fansouze ? Non. Vous connaissez cette origine ? Eh bien, c'était en 2012. Alors, on va expliquer aux téléspectateurs, des nouveaux téléspectateurs sont arrivés depuis. Qu'est-ce que c'est que les fansouzes ? Les fansouzes, c'est les gens qui nous suivent. Qui regardent tous par vos postes, en fait, qui nous suivent. Voilà, et qui aiment beaucoup l'émission. Et l'expression est née en 2012. Cyril animait à l'époque l'émission Virgin Radio Fans avec comme invité Bezdito de Gossip. Enora, qui est avec lui, lui pose une question en anglais. Parfait, Enora. Cyril, bon animateur, l'a traduit en français et se dit, je vais quand même la reposer moi aussi en anglais. Les faits, je parle mieux qu'Enora, on s'entend que non. On voyage, Piccadilly Circus, c'est magnifique. Thank you, Verdi. Thank you to be here tonight with us. Is it the first time you gave an award to your fan, Beth ? Beth, est-ce que c'est la première fois que vous remettez de prix en fan ? It is the first time of fansouzes. C'est vrai que je n'ai pas eu. C'est vrai que ça vient de là. J'avais même oublié. J'avais oublié, on embrasse tous les fansouzes, d'ailleurs. Bien sûr. J'avais complètement oublié ça. Notre dame qu'on a adoré sur D8, c'était le jeu d'aventure Amazing Grace. Oui ! Péka Express, mais plus express que Péka. Ça a duré deux semaines, c'est à fait. Oui, c'est clair. Pourtant, ils avaient vraiment... Au départ, c'était qu'en D8. Au tout début, je vous raconte, ils voulaient faire les malins. Ils se sont dit, on va lancer des grands jeux d'aventure. Puis voilà. Et puis, ça a pas fluché. Dans mon lit. Une sortie de route dans la forêt. Ça arrive, ça va me meilleur. Ça arrive. Pourtant, ils avaient casté les meilleurs candidats du monde, notamment Adji et Yacine. Rappelez-vous, deux meilleurs amis. Ils sont interviewés et un des deux sort une belle expression. Vraiment, une expression pas simple. À son pote qui est tellement surpris, il n'arrive pas à cacher son admiration. Rappelez-vous. Ça n'allait pas trop, parce que ça faisait deux fois qu'on était avant-dernier. Donc là, on avait vraiment une espèce d'épée d'Amoclès sur nos têtes. Mais c'est aussi les gars qui font les danses les plus bizarres quand un gars leur donne un indice. Danse directe. Les C-7, c'est l'autre. Les C-7. Il y a 5 heures. 5 heures, c'est pas bon quoi. C'est la malade, tu bouges à bouger. Merci, mec. Merci. Il n'y en a pas que dans Amazing Race. Rappelez-vous. Dans Amazing Race. Dans Amazing Race. Dans Amazing Race. T'es bourré, je te ramène. Il n'est pas passé. Allez, vas-y. Ça va. Dans Amazing Race. Pas mal, la coiffure, là. Mais Laurent de Koh-Lanta. Oui. Il doit bien. Allez, allez. Restez avec nous, les chéris. On va continuer la chronique de Camille. Il va y avoir des cadeaux pour vous toute la soirée sur Twitter. On lance tout de suite le hashtag cadeau. On vous appellera. Il y a des cadeaux qui vont tomber pour vous. Il y aura des cadeaux pour le public, je vous le dis. Et pour monsieur, il y aura bien sûr de l'après-shampooing. C'est ça. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Eh, ça va être fort. Il y a un scooter à gagner ce soir. Hashtag cadeau. On va appeler quelqu'un. Il y a un scooter qui part ce soir. Il y a des Xbox à gagner. Vous allez voir. Il y a des trucs de fou. Des trucs de fou. Et vous, vous, vous allez voir. Ah, j'ai vu déjà, là. Ça y est, ça va. Il s'en va. Regardez. Il s'en va. Il a l'air en forme. Il a l'air content, le patron. Oh, c'est bon. Ah oui, d'accord. Alors, il ne sait pas où il va, le patron. Mais vous inquiétez pas, il va faire la fête toute la nuit. Il va aller partout. Ce que je peux vous dire, c'est que je ne sais pas pourquoi, parce qu'on ne l'a pas vu dans le car, mais il y a des animaux avec lui. Ah bon ? Non. Il y a des ânes, il y a des chaises. Rihanna ? Il y a Rihanna. Et vous allez voir, je ne sais pas pourquoi, moi, je sens que pour faire la fête, le meilleur endroit, ça reste quand même chez un des chroniqueurs. Oh, ça pue de l'embre, ça. Non, non, non. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a les clés de la maison de l'un d'entre vous. Aïe. Et qu'il va aller faire la fête. Il va aller faire la fête, là-bas, vous verrez, avec toute cette petite équipe. Voilà, donc je pense que ça va lui plaire. Voilà. Je ne sais pas qui c'est. La tête. Allez, on y va. Je continue. A votre avis, chez qui ils vont aller, vous pouvez gagner une Xbox ? Tiens, chez le chroniqueur que vous pensez. Hashtag chez le chroniqueur. Et on vous appellera pour gagner, il y a combien ? Il y a 8 Xbox, ça gagne. Voilà. Je mets un petit hashtag de l'ormeau, quand même. Ouais. C'est drôle. Plus jamais, j'ai pas de ton seul. Alors, je vous dis tout de suite. Je vous dis tout de suite. De l'ormeau, c'est pas lui. Ah. Mais je suis mort, c'est le bordel. Ouais, vous dites où ? Mais je pense que quand vous allez voir ce qu'on vous a préparé, vous allez dire, vous auriez me fait d'aller chez moi. Vous verrez, allez. C'est bon, on parlait de Maisy Rice, on a vu déjà deux candidats. On avait adoré cette émission. Ils nous avaient aussi offert, grâce à leur candidat, le check le plus raté de l'histoire de D8. Rappelez-vous. Necessities. Ah oui. Yes. Thank you. Mais surtout, pour traverser le monde, ils avaient vraiment choisi les candidats les plus bilingues, histoire de faciliter les choses. On s'est quand même bien marre. On va aller chercher ces noms. Heureusement, il y en avait quatre. Ah ouais, c'est nous, s'ils en demandaient dix, on n'est pas sortis de l'auberge. Il y avait Michael Jackson, il y avait, comment ça s'appelle ? Steven Stallone, après il y avait Marie... Streep. Marie Streep, c'est ça ? Marie Streep. Et l'autre, c'était... C'est Stallone, non ? Ouais. Steven Stallone. Steven Stallone. Bon. Steven. C'était Maisy Grace. Téléphone de l'achat. Mon Juju, le pauvre, il en a même dans les lunettes, mon chéri. Hein ? Ça va ? Ça va, vous avez de la crème ? Ouais, j'en ai partout, ça dégouille, c'est en train de ruisseler, là, ça commence à taquer à l'intérieur des cuisses. Non, non, non. C'est pas de la crème. C'est pas de la crème, hein, vous êtes à côté délaillé. J'ai pas de la crème, par contre. Allez, c'est parti. C'est pas de la crème. Bon, c'est bien marré sur des huit. Puis le drame. Un certain 16 octobre 2014, l'histoire se déroule à nos gens sur Marne. Alors que le petit Cyril se promenait tranquillement sur la route du succès, il fut percuté de plein fouet par The Cover. Là, c'était là-dessus. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas cette émission. Télécroché. On va rappeler ce que c'était, hein, cette émission. C'est un Télécroché, une émission qui devait récompenser le candidat qui ferait la meilleure reprise. Ça s'est pas déroulé comme prévu. Dès le début de l'émission, on sentait que c'était sur une autre chaîne. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, je vous le dis, on fêtera l'anniversaire de The Cover. Au cimetière du Père Lachaise. Le 16 octobre prochain. Voilà, je vous le dis. Non, mais je vous le dis. Merci de respecter notre peine. Donc, je vais demander aux gens de ne pas applaudir pendant ces images. C'est beau aussi. Et de respecter. On était dedans, hein. Ah, il était dedans. J'étais là, ouais, ouais. Eh, mais vous étiez dedans, les deux ? On était tous les deux. Ah, ouais. On a souffert, hein. J'ai eu le chaud, moi. Je comprends pourquoi, aussi. On le désastre. Il y avait le pauvre, il y avait Black M, il ne comprenait même pas ce qu'il faisait là. Rien. Le gars, il s'est dit, j'étais sur ma route, ils m'ont appelé, je n'ai pas compris. Alors, on va voir un extrait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Suite extrait, parce que déjà, Cyril, dès le début, on s'est dit, voilà, il est à fond, il croit en The Cover. En fait, pas du tout. Le début était bien. On va voir, mais tout ce qu'il voulait, en fait, c'était sur une autre chaîne et montrer qu'il pouvait le faire. Regardez. Vous nous chantez Belinda de Clo-Clo, c'est parti. Pendant trois minutes, c'est les troisièmes finalistes de The Cover. Petite erreur, ça arrive en meilleure, mais je vous rassure, il s'est ressaisi. C'est un professionnel, monsieur Hanouna, plus d'erreur. On découvrira le premier finaliste, Jérôme Revont, qui est le premier finaliste de The Voice. The Voice, Lélu, cover The Voice, la couverture, c'est important la couverture jusque-là pour la voix. Seule la voix compte, là-bas, c'était seule la couverture. On peut dire ce qu'on... On plaisante un peu, mais Cyril, c'est un animateur hyper rassurant. Et ça, ça fait plaisir, parce que comme dans tous les télécrochés, dans The Cover, il y a des candidats éliminés. C'est le principe du jeu. Dans cet extrait, on est aux portes de la finale. Des candidats arrêtent complètement leur prestation en demi-finale. Et Cyril, c'est ça qu'on aime chez lui. Il a les mots juste pour les rassurer, les encourager. Il leur fait comprendre que rien n'est perdu. Ils vont peut-être quand même arriver à la finale. C'est ça qui est beau. Arkane, ils nous viennent de Lyon. Ils nous ont repris du Black Eyed Peas. Merci, les gars. Merci à vous. Ça va ? Ça va, ça va. Eh bien, bravo, en tout cas, à vous. Et bon retour sur Lyon. N'est-ce pas les votes ? N'est-ce pas les votes ? N'est-ce pas les votes ? J'étais super. C'est bon. On va mettre un peu les votes ? Non, non, non. Non, c'est bon. Mais en plus, ils adoraient, c'était des Lyonnais. On les embrasse. On les embrasse, les deux. Bon, vous l'avez compris. Tout partait un petit peu en vrille dans cette émission, The Cover. Mais on s'est dit que l'émission retrouverait du sérieux, comme dans toutes les émissions. Il y a un moment sérieux, c'est le moment solennel de l'arrivée de l'huissier. Mais non, même lui. Ça ne l'a pas fait. Non, ça ne voulait pas, ça ne voulait pas. On sent un Cyril aux abois. Je me rappelle, il y avait un nom chelou. Oui, c'est ça. Qui a gagné ? Qui a fait la meilleure version ce soir ? Je vais demander à notre huissier, Bertrand Trucman. Il s'appelle vraiment Bertrand Trucman, lui, c'est... Il n'y a qu'à nous que ça arrive. C'est vraiment, on nous le dit, ça n'arrivera jamais, ça n'arrive que chez nous. Non, mais là, je vais raconter aux téléspectateurs. Et à vous, écoutez, déjà, je suis au bout du rouleau de cette émission, parce qu'elle est en direct. Et là, on me dit dans l'oreille, comment il s'appelle ? Je dis, Trucman. Non, mais arrêtez, vous déconnez, les mecs. Si, si, il s'appelle Trucman. Je dis, mais c'est fou, hein, c'est fou. Je vais vous raconter quelque chose. Je suis sorti de l'émission. On était avec un des patrons de la chaîne, Franck Apietto. Et il y a une jeune fille qui était, qui a assisté à l'émission, qui m'a fait comme ça. Elle m'a vu comme ça, elle m'a fait. Cyril ! Mais pourquoi t'as fait cette émission, Cyril ? Pourquoi ? Pourquoi ? C'est vrai, elle pleurait presque. Mais pourquoi tu l'as fait, cette émission ? Je vous jure que c'est vrai. Et depuis, elle ne s'en est pas remise. Non, mais c'est sérieux. Depuis tous les jours, elle regarde, voilà, Slam pour se remettre au fond. Il y avait Gérard aussi dans l'émission. On se peut demander en régie s'ils peuvent me retrouver l'image. C'était parti pour la quotidienne à la base. Mais en attendant, il y a quand même une autre émission qui a cartonné sur des 8, c'est les 60 ans d'Europe 1. Animé par qui ? Cyril ! C'est encore pour sa pomme. Qui recevait des amis à lui, toujours sympa. Notamment le chanteur Raphaël. Vous lui faisiez plein de compliments. Lui aussi, une vraie belle retrouvaille. Puis, gentiment, vous êtes sympa, vous êtes auto-vanné. Et la Raphaël, confirme la vanne, en fait. Merci. Somme non plus, Raphaël. Applaudissements encore pour lui. Merci d'être là, Raphaël. Merci d'être là. Salut. Je suis très content de te voir, moi, Raphaël. Ça fait tellement longtemps que je t'ai pas vu. Ça fait 12 ans que je t'ai pas vu. Mais toi, t'as pas changé. Toi non plus. Si, si, si. Moi, je suis devenu dégueulasse. Toi, t'es encore plus beau qu'avant. C'est vrai. Parce que Raphaël, il est gentil, en plus, fait. C'est vrai. Non, en plus, il a eu un temps, il m'a regardé, fait. C'est vrai. Je vais pas te mentir. Non, mais... Ça, c'était votre période chanteur au niveau du look ? Non, mais là, le look, je sais pas ce qui s'est passé avant cette émission. Écoutez, je vais vous dire, j'ai pris ce qui m'est tombé là sous la main, dans la loge. Je pense que vous étiez chez Saint-Maclou, quoi. Non, mais là, non. C'est sympa. Non, pas du tout, là. Je m'étais fait faire caca dessus par un pigeon, là, juste avant l'arrivée. Voilà, merci. Bon, et j'adore Cyril qui anime les concerts parce que, voilà, vraiment, c'est un gars. Il plaisante souvent en TPMP, mais pendant les concerts, le gars est focus. Le gars est concentré. Il a beaucoup bossé la bio des invités, notamment quand il lance un des titres les plus vendus de l'année. Le duo entre Calogéro et Cats on Trees. Regardez. J'adore. Il y a encore plein d'autres artistes qui vont arriver. Pour le moment, c'est Calogéro et les Cats on Trees. C'est parti. Et après avoir lancé le duo, après trois minutes de live, vous êtes le seul animateur, Cyril, à pouvoir poser cette question à la Calogéro. La réponse est directe. Et vous pensez que c'est possible qu'un jour vous fassiez un titre ensemble ou pas ? Bah, il est fait. On vient de le chanter, en fait. On vient de... On l'a fait... On l'a fait là, quoi, Cyril ? C'était pas il y a deux heures, c'était Stélla, c'est Cyril, on vient, voilà, on est venu pour ça, on est reparti, quoi. Tu nous as lancé, c'est bon. Le mec tendance, Gérard Louvain qui a quand même un iPhone 3, c'est pas dégueulasse. Il y avait maman aussi. Oui, mais il y avait Gérard et... À chaque fois qu'on lui dit qu'il est là, il fait toujours la même balle, on dirait qu'il y avait maman aussi. On s'est bien fait piéger, hein, quand même. Bah, non, alors moi, je me suis beaucoup amusée, je vais pas... Bah, voilà. Moi, je me suis beaucoup amusée. Bah, oui, parce que c'était pas très bien, tout le monde. Bah, Isabelle a aimé, Isabelle a aimé. Bah, oui. Vous referez la prochaine avec moi ? Ah, mais moi, oui, d'ailleurs, vous m'aviez réquisitionné, j'étais en cours de route, mais j'ai pas regretté, moi, j'ai beaucoup ri. Moi, du moment que je ris, que je danse, ça me bat, hein. Ah, bah, très bien. Bah, vous allez aimer l'anniversaire de David, alors. Allez, allez, boucadou. Justement, Gérard, je sais pourquoi il était sur le plateau, parce qu'il connaît les dernières tendances musicales. Il est dans le cou, il est dans le vent, regardez. Gérard Louvain, dans un instant, vous allez nous présenter un orchestre exceptionnel. Oui, c'est un orchestre que j'ai découvert, c'est un orchestre symphonique qui joue tous les succès de maintenant. C'est-à-dire, ça va des Beatles, ça va... Michael Jackson. Jackson, Abba, et tout ça, en symphonique. Vous vivez comme dans une autre époque, et vous menez une vie d'un autre siècle. Qu'est-ce qu'on a honte, quoi ? Ah bah, les Beatles, tout à fait. Ah bah, les Beatles, tout à fait. Ça, ça flippe. C'est quand même dire que l'orchestre n'est jamais passé, hein. Si, il est passé sur le générique. Il est passé sur le générique. Au revoir, monsieur, on a même temps à l'heure de votre sympa. Je vais vous dire, c'est sur le générique qu'il y a eu le plus de monde. Eh ouais. Mathis, j'ai un biconique qui était assis à côté de moi, qui attendait pour chanter. Il n'a jamais chanté. Si, il a chanté après, chez lui. Chez lui. Il a eu, Mathis. Personne n'a chanté. Il y avait des grands artistes. Il y avait Mister Caniche, là. Oh, ouais. Ça va, hein. On se calme. Bon, et pour remercier Cyril de ses trois années de bonheur qu'il nous a offert, on se quitte juste avec une dernière image. L'anecdote de Cyril qui a le plus marqué ses trois ans de D8. Merci à lui. C'est quoi ? Ça a l'air d'avoir plus, en tout cas, votre prestation. Moi, je m'en rappelle juste d'un truc. C'est qu'elle a fait très, très attention parce qu'elle a, répète, elle a failli tomber, là, quand elle s'est assise. Là, ça allait mieux. Allez. Merci, les amis. Hé, Camille, Camille. Camille, 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 reste avec nous. Reste avec nous parce que je connais aussi, je connais aussi, bon, merci pour ses trois ans. Et parce qu'on a eu un des plus grands fous rires de toutes, de tous ces trois ans sur D8, c'était sur un enfant de star. Vous vous rappelez ? Vous nous avez appris que Gilles et Isabelle avaient fauté, qu'ils avaient eu un enfant. Vous voulez voir cette image, vous voulez vous la remontrer. Et là, je suis carrément passé sous la table. Regardez ça. Isabelle aurait fait une danse endiablée à Gilles et apparemment, ils ont commis l'irréparable. On a retrouvé la photo de leur fille. On l'a là. Regardez. Elle a pris de quel côté, cette fille, en fait ? Je ne sais pas combien de deux, c'est le plus désobligeant. Oh là là. Ce que c'est bon ? C'est un photomontaire. Il en pleure. Il en pleure. J'ai mal au dos. Non, mais elle n'est pas du tout, elle n'est pas française. C'est ça, on peut essayer de la faire venir, mais je ne la connais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Merci. Merci, Camille Combin. Merci, mon Camille. Bravo, mon Camille. Je vous rappelle que le patron de Dénith, Xavier Grandeau, est parti dans un van. Il est parti avec des animaux, avec la compagnie créole, avec des danseuses. Regardez, il est dedans. Regardez-le. Il n'est pas bien du tout. Vous allez voir. Voilà tout ce qu'il y a dedans. Il est au bout du rouleau. Bon, Xavier, il sera chez un des chroniqueurs dans un instant. Il a les clés, il va aller faire la fête là-bas. Vous verrez ça. Pour le moment, on va revenir sur les images marquantes, bien sûr, de ces trois ans de D8. Et je crois que, Thierry Moreau, vous, vous avez quelque chose, une image qui vous a marquée. Le palmachot. Le palmachot, c'est vrai que c'est un cas. La parodie, c'est tellement compliqué que les gens qui arrivent à le faire, il y a eu les nuls, il y a eu la égale palmachot, avec la folle soirée du palmachot. Et il y a un sketch, moi, qui m'a absolument fait marrer. C'est la parodie qu'ils ont faite, The Voice, qui en plus est d'actualité, parce que comme Garou revient à la tasse de Jennifer, ça tombe bien, c'est plus poil d'actualité. Et c'est à mourir de rire. Regardez, franchement. Un minimum de talent, calice. Et dans le jury, il va falloir qu'on soit sobre et très concentré. T'as un univers, tu peux être la voix. Quelle prestance, yeah ! Quel grou ! Oh yeah ! Moi, je suis la petite nouveau, mais je suis tellement fier d'être dans le jury de The Voice, je compte rester humble. T'as un univers, mais t'es nul. Je vais t'expliquer en quatre chapitres et 18 sous-parties pourquoi tu ne peux pas être le voix. Eh, on dit la voix, pas le voix. Il est con, ce libanais. Cette année, il y a plein d'univers, il y a beaucoup de talent. Puis moi, je vais mettre plein de robes, avec très peu de tissu. T'as vraiment ta place dans cette émission, parce que tu m'as touchée. T'as vraiment un univers à toi. Non, mais en fait, moi, je suis technicien, je change le micro. Ouais, ben voilà, c'est ça que j'aime. T'as ton univers à toi. Moi, je te le veux. Je te le veux dans mon équipe. Please ! Ben, oui, d'accord. Excellent, Paul Macho, bravo les séries. Ils sont très, très forts. Ils cartonnent à chaque fois sur des 8. Avant qu'on trouve le patron chez un des chroniqueurs et qu'on fasse la surprise à Mathieu Delormeau, vous allez voir, Mathieu Delormeau, il est parti du plateau. C'est fou ce qu'on va lui faire aujourd'hui. Je pense qu'il va s'en souvenir, Mathieu. Mais bon, on l'aime beaucoup. Vous aussi, vous allez faire un petit truc, Gilles. Parce que vous êtes le plus courageux d'entre nous. Oh ben non. Et vous allez le trouver encore avec nous aussi. Gérald, il y a une image qui vous a marquée. C'est quoi ? Ben, moi, c'est dans l'émission A vos Régions. Oui. C'est le fion de Grégory. Comment s'occuper de son fion ? Comment on fait un fion ? Ben oui, vous rigolez, mais c'est une spécialité de pâtisserie. Oui. Où on met la main avec des flancs. C'est un flanc aux oeufs et tout ça. Et moi qui étais pâtissier, je me suis beaucoup intéressé au fion de ce garçon. D'accord. Regardez, regardez, c'était le fion. On va faire un fion. Alors, vous vous marrez aussi à la maison, ça, c'est normal. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut imaginer, bien évidemment. Fion veut dire flanc en pâtois vendéen. C'est toujours traditionnel, il y a toujours de la cannelle. Quoi, dans les desserts vendéens, tu trouves de la cannelle ? Dans le fion. Dans le fion, je sais pas. Oui, oui. Le truc, c'est que quand on se fait à faire des fions, il faut inviter les copains, quoi. Parce que derrière, il faut les manger. Chez nous, c'est vraiment pas un problème. Il faut de la place, hein, pour faire un fion. Ah oui, il faut de la place. Il faut de la place, vraiment. Ça, c'est la croûte du fion. Il nous reste un peu une petite tranche, hein, ce fion. Le four, Grégory Galifiant. Vous avez vu, Grégory Galifiant, il faut l'embrasse fort, qu'il faut aussi direct photo. Grégory, il en rajoute pas, voyez ou pas ? Non, c'est elle qui fait. Il y a de la cannelle, dans les fiongues, il y a de la cannelle, c'est dans les fiongues. Vous, vous savez, je crois que vous avez une info sur les fions. Oui, parce qu'il faut mettre les mains dedans. Non, mais sans rigoler. Dans la recette, c'est... Mais t'en as déjà mangé des fions ? Mais oui, j'ai mangé du fion. Ah oui, là où est le problème ? Mais oui, oui. Tu dois le savoir, t'es bretonne, ça veut dire flan. J'ai pas mangé de fions breton, mais c'est bon, les fions, quoi. C'est bon, c'est une meuf qui est lourde. Merci. On coupera, ça ? Non, pas du tout, on est en direct. Allez, on va se faire un petit kiff en regardant les premières fois de Touche pas à mon poste. Tout de suite, c'est Touche pas à mes premières. C'est parti, jingle. Allez, autour de la table, est-ce que vous vous retrouvez, est-ce que vous vous souvenez de votre première fois dans l'émission sur D8 ? Qui était là ? Qui était là lors de la première première ? Il y avait Christophe Carrière, Thierry Moreau, Jean-Michel Maire, il était là. Gérard, je crois pas que vous étiez là sur la première première. De D8 ? Et Laurent Malagré, ils étiez. Bertrand Chamorrois aussi était là. On s'en rappelle, on avait Gad Elmaleh. Il était baptisé le studio avec nous le jour de la première. Et comme d'habitude, il avait mis le feu. Regardez, c'était du grand Gad. Bonsoir et bienvenue à cette 32e cérémonie des Césars. Écoute, je voulais juste dire à Cyril, à toute l'équipe, j'étais venu habillé comme ça pour honorer cette première et pour que ça vous porte bonheur. Merci. Mais t'as remarqué, quand tu lances un extrait, il y a toujours un petit temps, ça arrive pas tout de suite. Non, alors, je vais te dire pourquoi, Man. Il y a des personnes en régie qui sont là en emploi précaire. Après, il y a des gars en régie qui sont là en train de parler avec leur meuf au TV. Bonsoir. Sur l'émission d'Anoula. Ouais, ça va. Attends, quitte pas. Il a dit, on va voir... Dis-moi. Est-ce que... T'as des nouvelles de Bruno ou pas ? Hein ? Toi, quoi ? Deux secondes, quoi ? La vue de Balak, il y a là. C'est exactement ça. Ah, regarde, c'était la première. C'était la première, première de D8, qui est la première sur D8. On ne savait pas du tout où on allait, mon Thierry Moreau. Ah non, ça, c'est sûr. Ça avait fait 500 000 téléspectateurs, ce qui était déjà plutôt bien. Et surtout, on ne savait pas que ça deviendrait, à ce point-là, un rendez-vous. Et là, c'est les trois dans de D8. Et D8, voilà, ça se porte très bien, en tout cas. Alors, il y a eu en trois ans 8 746 licenciements de mecs en régie. Donc, on les embrasse et, bien sûr, on les aime. Il y a d'autres choses qui vont arriver, bien sûr, sur les premières fois. C'était le 20 mai. C'était le jour de la naissance de Balzac et de l'indépendance, bien sûr, du Timor oriental. Et c'était la première participation d'Isabelle Morini-Bosque dans TPMP. On s'en souvient. Et Isabelle, on a tout de suite senti son potentiel, son professionnalisme à Isabelle Morini-Bosque. Vous allez voir, première émission et premier tu sors pour Isa. C'était le 20 mai 2013. Regarde. Oui, on va reparler de l'Eurovision tout de suite. Isabelle Morini-Bosque qui lève le doigt. Alors, l'Eurovision, donc, il n'a pas très bien marché samedi soir sur France 3. On va refaire un petit point sur les audiences. Oui, oui. J'aimerais bien faire un petit point sur les audiences et j'aimerais alors commencer. C'est votre première. J'espère que ce ne sera pas votre dernière. C'était juste le temps. C'était pour Calimabroa. Donc, descendre en octave. J'aimerais bien, moi qui ai beaucoup reproché à Julien Courbet de tweeter ces derniers temps, j'aimerais bien revenir sur un tweet qu'il a fait là sur l'Eurovision et que je trouve très bien en revanche. Il a tweeté. Oui, il a tweeté. Julien, t'as tweeté, Lou ? Contrairement à moi, il a tweeté. Dites-le parce qu'on le voit à l'antenne, dites-le. Alors, il a tweeté. Oui, il faut me dire, moi, où ça tourne, ça va. Excusez-moi. Sortez, sortez, sortez. Sortez, sortez. Mettez, sortez, sortez là. Elle le prend dehors, sortez là. Tenez, attendez, mettez-vous là à côté de votre collègue de chez Darty, là. Voilà. Là, c'est le coin Darty ici. Voilà, mettez-vous là. D'accord. Voilà, c'est bon. Voilà, mettez-vous là. C'est bon. C'est bon. Elle a été déjà comme ça. Ouais, ouais. Ça va mieux depuis. Qu'est-ce qu'il y a ? J'étais pas plus vieille qu'aujourd'hui, non ? Non, pas du tout. Ah, mais c'est une mauvaise nouvelle, alors. Ah oui, c'est vrai. Non, vous rajeunissez, vous rajeunissez. Vous êtes à côté du champion du Toulavu. Est-ce que vous vous rappelez la jeunesse du Toulavu ? C'était grâce à Bertrand. Je vais vous montrer pourquoi on a fait des Toulavu. C'était des Toulavu, mon cul, bien sûr, avec Bertrand. Et c'est grâce à vous. Vous allez voir d'où c'est parti le Toulavu, mon cul. On aura le premier, tu l'as vu, de Gérard Louvain, un triomphe. Et dans un instant, on retrouvera Xavier Gandon, le patron de D8, qui sera chez un des chroniqueurs. Il va rentrer avec la compagnie créole, avec des animaux. Il va faire la fête. Vous allez voir, il y aura des cadeaux. Hashtag cadeau tout de suite, les chéris. Parce que vous allez voir ce qu'on va faire. Il y aura des cadeaux de fou pour tout le monde. Il y a un scooter à gagner. Il y a des Reebok, des baskets. Il y a des Xbox. Voilà, il y a plein de choses. À tout de suite, mes petites beautés sur D8. Il y a beaucoup de coups de surprises qui vont arriver. À tout de suite. Sur D8, pour les 3 ans de la chaîne. 3 ans de D8. Merci à tous d'être là. Merci, les chéris. Gilles Verdez, magnifique. Et il va se passer beaucoup de choses dans cette émission. Dans un instant, on va vous faire gagner un scooter. Pour vous, chez vous, il y aura un scooter. Allez-y, donc hashtag cadeau. On appellera quelqu'un, je vous le dis tout de suite, et qui partira avec le scooter pendant une séquence. Il y aura également pour vous 8 X-Box. X-Box et X-Box. 8 X-Box. Il y aura, pour vous, des cadeaux. Mathieu Delormeau aura un cadeau dans un instant. On va retrouver le patron de D8, Xavier Gandon, qui sera devant la porte de l'un des chroniqueurs. Avec des animaux, avec la compagnie créole, avec des danseurs, avec je ne sais pas quoi, avec tout. Et il fera la fête chez un des chroniqueurs. Ils ne savent pas de qui il s'agit. Même eux ne savent pas. Donc hashtag le nom du chroniqueur, je vous le dis, pour gagner une X-Box. Voilà, ça, ça part. Et bien sûr, il y aura beaucoup de cadeaux pour ceux qui nous soutiennent tous les jours aussi. Non seulement les gens chez eux, mais également le public. Et il y a, premier cadeau, on va vous distribuer avant que vous ne partiez. Chacun, il y a pour chacun, je crois qu'il y a 40 bars chocolatés. Voilà, c'est le Thunderbol. Un carton pour chacun. On les distribuera après. Vous repartirez. Il faut que vous sachiez. C'est bon, les chéris. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Merci, c'est bon, merci. Il y a plus de 4 000 quelque chose de bueno. Voilà, qui vont les distribuer. Donc voilà, vous avez tous compris, voilà. On va distribuer. Vous l'avez compris, merci. On va distribuer des Mars Bueno. Voilà, comme c'est l'usage, bien entendu. Xavier Gandon sera prêt et sera chez l'un des chroniqueurs dans un instant. Juste avant, on voulait vous montrer, parce que dans les 3 ans de D8, il s'est passé quelque chose aussi, c'était le Tu l'as vu. Tu l'as vu, Gérard Louvain. Alors, on a vu des Tu l'as vu la dernière fois, mais là, la jeunesse du Tu l'as vu, c'est Bertrand Chameur. C'était dans une de vos chroniques. Qu'est-ce que vous vous rappelez ? Alors, je crois que c'était, on avait redoublé une conférence de Didier Deschamps. Exactement, exactement. Regardez comment c'est apparu. C'est bidonne pendant les confs et rebelote 10 minutes plus tard. Attention, 3D, on tape la poilade. Si, il y a de la défense de ta forme. Dédé, ouais, bien, ouais. Tu l'as vu ? Quoi ? Qu'est-ce que tu l'as vu ? Quoi ? Mon cul. J'adore. Allez, c'est un classique. Je pouvais passer des heures entières en classe à faire ça, moi. Je vous mets au défi, à un moment, de placer un Tu l'as vu à l'invité. À un moment, il faut qu'un vous place, Tu l'as vu, qui, mon cul... D'accord, d'accord. Ok. Et bien sûr, il y en a un. Il y en a un qui a relevé le premier défi du Tu l'as vu. Vous le savez, Julien, qui a relevé le premier défi du Tu l'as vu. Moi, j'ai relevé un défi. Non, c'est pas vous. Non, c'est Jérôme. C'est le roi du Tu l'as vu. D'ailleurs, maintenant, on nous a oublié qu'il a fait du cinéma. Maintenant, pour tous les Français, c'est le roi du Tu l'as vu. C'est ça. Gérard, vous vous souvenez de quel invité ? C'était Timsit, je crois. Patrick Timsit. Je me souviens très bien. Et je me souviens de sa tête. Ah ouais, vous allez la revoir, sa tête, parce qu'on a les images. Regardez. C'est pas facile de passer de chanteur à comédien. Il joue très, très bien. Il y a une super ambiance, mais je voudrais savoir, est-ce que tu l'as vu ? Le film ? Est-ce que je l'ai vu, quoi, pardon ? Mon cul. Toujours un succès. Gérard, est-ce qu'il y a des gens dans la rue qui vous disent, est-ce que tu l'as vu ? Tu rigoles, c'est trois fois par jour. Ah non, mais je rigole pas. Et alors, vous l'avez vu ? Moi, j'existe plus autrement. Non, vraiment. C'est carrément... Alors, tu l'as vu, l'autre fois dans le train, tu l'as vu ? J'arrive à un douanier. Hé, tu l'as vu ? On est parti en week-end au Maroc ensemble. Même au Maroc, ça lui arrive. Oui, j'ai été au Maroc. Tu l'as vu ? Comment on dit en marocain, tu l'as vu ? Mais ce qui m'épate, c'est qu'au Maroc, ils regardent beaucoup des huit. Oui, c'est vrai. Et alors, dans la rue, ils placent jamais FNA, Marrakech. Alors, tout l'a vu ? Il y a même un chameau, à un moment, qui lui dit... Alors, les premières fois, c'est toujours délicat. Et je vous le dis, là, ça y est, ils sont arrivés chez le chroniqueur. Ça y est, ils sont devant la porte. Vous vous demandez tous chez qui il est allé. D'ailleurs, je vous le dis, j'aimerais... Je pense, voilà, comme je vous le disais, tous les chroniqueurs en toute la table, Camille va rentrer aussi, parce que Camille veut participer. Vous allez voir, parce que je vais dire de qui il s'agit et chez quels chroniqueurs ils sont dans un instant. Camille, viens, moi, Camille, viens aussi t'asseoir. Parce que je veux que tu réagisses, quand même, là-dessus. Merci, mon Camille. Avant que tu me partes. Voilà. On va regarder d'abord, avant de voir chez quels chroniqueurs, Xavier Gandon, le patron, est allé avec des animaux et il va faire la fête toute la soirée là-bas. Je vous le dis, il est là. C'est quel arrondissement ? C'est par là, c'est par là. Écoutez, vous croyez que je suis un taxi, moi ? C'est un chroniqueur qui est vers là ? C'est un chroniqueur. Il va en mettre. C'est un chroniqueur. D'abord, pour vraiment bien casser l'ambiance, on va voir la première vanne de Thierry Moreau sur D8. Est-ce que vous vous rappelez de votre première vanne ? Pas du tout. C'était une blague bien pourrie, Thierry. Comme d'habitude. Ouais, c'est collector, regardez, la première vanne de Thierry Moreau, il était déjà lourd il y a 3 ans. C'est du mordiote sous peut-être 18 minutes, c'est un moruit. C'est ça, ouais, c'est ça. Thierry, ça marche bien ça, hein ? Oui, ça marche pas mal. Quand il dit ça, c'est qu'il a pas du tout léché. L'escroc ! Ça a fait un carton chez les cul-de-jatte à Montfermeil. Ils étaient en tête. C'est du mordiote ! Vous êtes malade ? Vous êtes malade ? Il est pas en forme. Je vous laisse encore une chance. Sinon, on vous sort, vous le dites. Quel tata ! Quel lourdeau ! Et Thierry a relevé un petit peu le niveau après, quelques vannes plus tard. Il s'est notamment illustré dans l'émission du 11 mars 2014 avec une vanne exceptionnelle. Est-ce que vous vous rappelez ce qui s'est passé un 11 mars, Gérard Louvain ? Ce qui s'est passé un 11 mars ? Un 11 mars, en général. Pas dans cette émission. La journée de la femme. La journée de la femme, c'est l'huit. Merci, il a toujours trois jours de retard avec les femmes. C'est l'histoire de sa vie. Alors, un 11 mars, normalement. Un 11 mars. La Saint-Valentin. Non ! Mais non ! C'est l'anniversaire, non ? Ouais, mais le 11 mars, tous les ans, c'est l'anniversaire... De Dave. Non. De la mort d'un chanteur... De Claude François. Ah oui ! Bien sûr. Je voudrais savoir. Claude François. Je croyais que c'était en novembre. Non, non, c'est vrai. Non, non. C'est pas noir. C'est un mot du. Ça, 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 ça. Voilà, mais Claude François, il est mort en mars. C'est qu'il est mort, déjà. C'est vrai. Et donc, Claude François... D'ailleurs, vous avez une histoire à chaque fois sur Claude François qui est folle. Non, mais ça, il avait vu un voyant avant. Il n'est pas au courant. Avant. Non, je ne vais pas en raconter. Oh là là ! J'ai raconté 4000 fois. Allez, tonton ! Allez, tonton ! Allez, laisse-toi ! Non, il y a l'astrologue qui faisait l'astrologie. Il me t'a foutu pas de ma gueule parce que je mets déjà ton regard. Je mets ton regard. Non, non, laisse-moi. Non, non, non. Allez-y. Non, l'astrologue de podium que je voyais, moi, de temps en temps. Ouais. Et Claude me dit, tu la vois, elle est bien ? Tu la vois qui, mon cul ? Et je lui dis, oui. Et il me dit, j'aimerais bien qu'elle me fasse mon thème. Et il me donne sa vraie date de naissance parce qu'il trichait un petit peu. Et je donne sa date de naissance à cette femme. Et 15 jours après, je vais la voir. Et elle me dit, mais est-ce qu'il a des problèmes d'argent ? Est-ce qu'il a des problèmes... Je le vois disparaître. Ah oui. Je lui dis, comment tu vois... Vous voyez ? Comment vous le voyez ? Elle dit, je ne sais pas, c'est en Suisse. Ça a un rapport avec l'eau. Donc je pense qu'il a fui en Suisse. Je pense qu'il est parti en Suisse. C'est fou, ça. J'arrive, je dis, mais il y a ça sur la cassette ? Elle me dit, oui. Claude écoute le truc. Il descend dans mon bureau. Il me dit, ta conne, là, c'est bien. Il prend son assurance-vie. L'air de rien. Et il meurt, quelques temps après, en revenant de Genève, dans l'eau. Comment c'est ? Dans l'eau. C'est fou, ça. C'est gay. Non, non, mais c'est assez incroyable. Ah ouais, c'est fou, ça. Je savais que non, mais parce qu'en fait, je voulais un truc pour vraiment remettre un petit peu d'ambiance dans ces trois langues de vie. On fête des anniversaires. Et c'est toujours un succès. Eh bien, la mort de Clo-Clo, eh bien, c'était... Il y a eu une blague. Il y a eu une blague de Thierry Moreau, là-dessus. Regarde. Ah bon ? Je crois qu'il vient de la ferrer. Vous voulez juste vous parler d'un truc avant que ça continue ? Qu'est-ce qui se passe ? Non, rien. Ah oui, non, mais c'est une journée anniversaire, aujourd'hui. Pourquoi ? C'est quoi ? Bah, 11 mars. Oui. Claude-François. Oui. 1978. Bon, on était au courant ? Ah, c'est l'anniversaire de la mort de Clo-Clo. Oh là là, non, non. Oh là là, non, 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 ça, non. Ça, je refuse. Sortez, 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 sortez. Oh là là, j'ai dit, ça. Sortez. Merci. Je dois entrer. Voilà. Oui, les envies salaires. Trois ans après, au même endroit, il refait la même blague. C'est un truc qui dit à Gérard, mais t'es pas au courant. Oui, il l'a fait avant, avant le Manitou. Ah oui, il a fait la même blague. Oui. Ah, il est lourd tout le temps. Le gars, excusez-moi, juste, si vous nous rejoignez sur D8, c'est des trois ans de D8, excusez-moi, il y a Grolande qui a appelé, il faut retourner là-bas, Gilles Verdez. Non, mais c'est vrai, Gilles Verdez, c'est le président de Grolande, regarde. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle coiffure ? C'est un peu au yaourt, mais voilà. On a coiffé le yaourt. La tête du mec. Il ne faut pas vous voir à la nuit, là, vous resterez, vous sucez votre nom, votre sang. Ça lui va très bien comme ça. Bravo, bravo, Gilles, je déconne, je déconne. Justement, on va passer à la première fois de Gilles Verdez, avant de découvrir chez quel chroniqueur nous sommes allés. C'est là, ils sont arrivés, là, ils arrivent dans deux minutes. Je ne sais pas qui c'est. Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Je pensais que c'est qui ? Il n'arrête pas de me dire que c'est moi. Valérie ou Delormeau. Non, non, pas moi. Valérie ou Delormeau. Je dirais Moreau. Il n'a pas... Ah, bah, c'est chez toi, alors. Il n'a pas complètement tort. Je vous le dis, ça va arriver. Il n'y a pas toche chez vous ? Non, il n'y a personne à la maison. Oh, mince. Il décroche. Il y a peut-être quelqu'un. Ah, non, mais arrêtez. Quoi ? Ah, mais non. Pourquoi, c'est pas rangé ? Non, non, mais... Il y a des slips qui traînent. C'est pas patoche. Il y a des strings qui traînent. Non, mais allez chez Mathieu. Ah, bah, non. Je vous le dis. Je vous le dis, ça n'est pas Mathieu Delormeau. Avant de voir chez qui on va... Non, c'est pas moi. Ça n'est pas Mathieu Delormeau. Bah, dites, c'est pas Valérie. Je peux pas dire ça. Je peux pas dire ça. Vous vous souvenez de notre première fois ? N'en touche pas à mon poste. J'étais déguisé. Au début, j'étais tout le temps déguisé. Même là... Non, bah, regardez. C'est un nouveau dans la bande. Alors, tous ceux qui aiment le football le connaissent. J'ai dit à mes potes ce week-end que je faisais rentrer ce garçon dans la bande. Et tout le monde me dit, oh là là, c'est le procureur, le procureur. Ici, on ne vous appellera pas le procureur. Très bien. Ouais. On vous appellera... On ne vous appellera pas, d'ailleurs. C'est Gilles Verdez qui est avec nous. Verdez, Verdez, je sais pas ce que vous en pensez. Ça fait très mec qui se présente au municipal. Bonjour, votez Verdez. Votez Verdez, vous serez plus à l'aise, bien sûr. Au niveau coiffure, on va faire quoi pendant cette année ? Je suis à disposition. On reste comme ça, on tente quelque chose. Il faut essayer. On va rester comme ça pour le moment. On prend des risques, mais on aime bien. Il est devenu... Il est devenu beaucoup plus beau. Gilles, franchement, ça vous a fait du... Vous trouvez pas ? Oui. Si, si, puis je vous écoute beaucoup. Vos conseils m'ont aidé aussi. Oui, tu vois, oui. Gilles, aujourd'hui, on ne fête pas que les 3 ans des 8. C'est aussi l'anniversaire de votre tout premier, J'ai mal à ma France. On s'en rappelle, c'était dans TPMP, c'était il y a 2 ans pile. C'était le 8 octobre 2013 que vous avez sorti le premier J'ai mal à ma France. Vous étiez très remonté contre la télé-réalité d'M6. Retour au pensionnat à la campagne. Regardez. Gilles Verdez, vous en pensez quoi de cette émission ? Je suis très meurtri par cette émission. Pourquoi ? J'adore Gilles Verdez. Vous avez vu ? Non, mais le gars, ça veut dire qu'il était chez lui. Fatou, je suis meurtri. Fatou, on peut se parler 2 minutes. Côté salon, s'il te plaît, on passe au salon. Je suis meurtri par le pensionnat. Je trouve extrêmement problématique que le modèle éducatif qu'on essaye de donner à nos enfants soit celui d'une France coloniale. Quand je vois ça, franchement, j'ai mal à ma France. Écoutez, on pense ce qu'on veut de ce qu'il vient de dire. Mais je l'imagine hier soir, je vous jure, il est dans son lit. Écoute, Fatou, j'ai mal à ma France. Il avait déjà mal à sa France, mon gilou, mon verbez. Mais est-ce que vous préparez les choses, les trucs, les punchlines, ou ça vous vient comme ça ? Je me promène beaucoup, je marche, marche rapide, et j'essaie de trouver des trucs. La marche rapide m'aide à réfléchir. C'est vraiment malade. Qu'est-ce que vous avez dit ? Marche plus vite. C'est pas mal, il est bon. Il est drôle, hein ? Voilà, et ça y est, tata et tonton sont en train de rire. Regardez-les, les deux, ils sont contents. Ils sont très contents. Dans un instant, je vous le dis, on ira chez un des chroniqueurs. Mais il n'y aura pas que ça. Il y en a un qui aime particulièrement un objet qui lui appartient. Vraiment, il est fou de cet objet. Il est fou de ce qui lui permet de venir tous les jours à D8. C'est bien sûr sa voiture. Oh, putain. Oh, non, pas de voiture. Oh, ça va. On est tranquille. Je voudrais juste vous montrer quelque chose. C'est une vidéo qu'on a trouvée. Ça n'a rien à voir avec ce qui va se passer ici. Mais regardez. Oh, putain. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors là, c'est une dépanneuse. Mais non, oh, 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 oh ! Oh, oh, oh ! Est-ce que quelqu'un reconnaît sa voiture ? Non, mais, allô, j'ai une smart. Enfin, moi, j'ai ça. Qui a une smart blanche comme ça ? Non. Eh, eh, oh ! Qui ? Attendez, il n'y a pas, il y a une aura. Oui, il y a une aura, oui. Oui, c'est bon. Il y a qui d'autre ? Dites. Si il n'y en a qu'une, il n'y a qu'une aura. Alors, ça doit être la voiture d'Eno-ra. Eh, oh ! Mais vous faites quoi ? Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Les blanches se tiennent. Oui. Et vous ? Pareil, mais... On peut revoir ? Qu'est-ce qu'il se passe, Mathieu ? Cyril, on peut revoir la... Non, non, on ne peut pas revoir. C'est terminé, on l'a vu, on ne peut plus voir. Les blanches et noires. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ah non, c'est un menu parce que j'ai deux passions. Oui. Les montres et les voitures. Ah oui ? Je sais que vous adorez votre voiture. Bah oui, enfin... Et la danse aussi, hein. Et Cyril. Ouais, 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 je sais, je sais. Mais ça m'étonne, cette histoire, parce qu'aujourd'hui, je suis tombé en panne avec. Ouais, ouais. Et donc voilà, elle est chez... Elle ne marche plus, donc elle est chez... Ouais, je sais, mon état est allé la chercher. Oh ! Ah, j'adore. C'est les grands malades. Ah, ça, oui. Désolée, mon chat, mais je suis en passion. Alors, c'est là, mais c'est peut-être pas celle de Mathieu. Parce qu'on a été en chercher une. Juste, la voiture qu'on est allé chercher à l'intérieur rouge. Oh, non, mais arrête, c'est un cuir... Non, mais c'est une option que j'ai faite. Non, mais regarde. Je vous jure, c'est vrai, ça n'existe pas chez Smart, le cuir rouge. Ça n'existera plus, maintenant. Et du coup, je vous jure que c'est vrai, c'est un cuir à part que j'ai fait poser chez un spécialiste. Je vous jure, ça m'a coûté 3 tonnes. Bon, moi, je propose tout de suite qu'on fasse la séquence du Monster Truck. Est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que vous êtes prêts ? Ils sont prêts. Écoutez, avant de voir sur quel chroniqueur on est allé, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas Mathieu. Mathieu, vous allez avoir dans un instant des nouvelles de votre voiture. Mathieu, je vais vous poser 5 questions. Non, mais ils vont pas te la casser. Non, mais vous inquiétez pas, c'est rien. Mais non, Mathieu, c'est rien, mais non. Vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Vous allez pouvoir la sauver. Vous allez pouvoir la sauver. De toute façon, elle marche plus, qu'il nous emmerde pas. C'était la batterie. C'était la batterie. Attention, c'est des questions sur touche pas à mon poste. D'accord ? Je vais vous poser 5 questions sur ce qui s'est passé pendant ces 3 ans. Est-ce qu'on peut voir, s'il vous plaît ? Est-ce qu'on peut avoir une image ? Faites un plan, faites un plan sur l'autre d'abord. Allez-y, faites un plan, on aurait dû dire. Voilà, voilà, merci. Restez là-dessus. Restez là-dessus. Restez là-dessus. Steven, d'abord, Steven, est-ce que vous pouvez montrer ce que vous savez faire à Mathieu Delormand, Steven ? Alors ça, ça, c'était une voiture qui était à la casse. Mathieu, je vais tout faire pour que vous sauviez votre voiture. Je vous aime, Mathieu. Et bien sûr, je veux pas de ça. Il est pas lourd, là. Oh, il t'inquiète pas. J'arrive pas à voir. Mais elle a la vitre noire. La mienne, elle a la vitre noire aussi, comme ça. Non, mais c'est la tienne. Mathieu, j'ai eu la même chose. Il y a quelques années, on a fait la même chose avec le scooter. Oui, mais c'est bon, c'est bon. Je cherche pas, c'est ton, c'est ta voiture. Merci. Alors, Mathieu, voici la première question. Ouais, s'il te plaît, je fais une danse. Non, mais... Mais je l'aime, je l'aime. J'aime ce mec, j'aime ce gars. Ah, j'aime ce gars. C'est la mienne. Alors, si vous la sauvez, vous faites une danse. Ah, ben oui, si je la sauve, j'ai ce que tu veux, mais non, non. Mathieu, voici la première question. Le 4 décembre 2013, dans Touche pas mon poste... Oh, c'est ma plaque. Ah, non. Arrêtez de montrer la voiture de Mathieu. Arrêtez, si vous voulez, arrêtez. Arrêtez de la montrer. Arrêtez. Ça lui fout, le bourdon. Arrêtez de mettre... Maintenant, il pleut de ouf. Alors, Mathieu, Mathieu, à chaque fois que vous répondrez mal, Steven avancera d'un mètre. Ah, oui. Si vous faites trois erreurs, il avancera jusqu'à la voiture et Steven est inarrêtable. Mathieu, voici la question. Le 4 décembre 2013, dans TPMP, une vraie info sur Gérard Louvain est tombée. Laquelle ? Il a fait de la coloc avec Dave dans les années 60. Il a une tante qui s'appelait Sœur Gérard, où il a été le premier producteur de Tchoupi en France. Alors... Soufflez-moi la première. Il a fait de la coloc avec Dave dans les années 60. Il a une tante qui s'appelait Sœur Gérard, où il a été le premier producteur de Tchoupi en France. Dave, c'est un ami, donc je le connais, il m'en aurait parlé. C'est la 3. Il est déjà monté dans votre voiture, Dave ? Oui, absolument. Mais il m'en prend plus. Je ne suis pas sûr qu'il remonte. Alors, attention, c'est la 3, donc il a été le premier producteur de Tchoupi en France. Regardez la réponse en image. Moi, j'avais une tante, ma grande-tante, qui s'appelle Sœur Gérard, qui était... Sœur Gérard ? Sœur Gérard. Ah, Gérard. Sœur Gérard, qui était... Si ma sœur... Non, ben, vous commencez pas à vous moquer. Mais non, mais on ne se moque pas, mais excusez-nous, Gérard. Excuse-moi, tati. Sœur Gérard. Excuse-moi, tati, les cons. Et ma sœur était en pension... Non, ma sœur était en pension là-bas, et quand je dis que j'ai passé 2 mois, pendant 6 ans, de 12 ans à 18 ans, j'allais... C'est où, Gérard ? Regardez, un petit peu de respect pour Sœur Gérard, s'il vous plaît. C'est terrible, hein. J'allais tous les 15 jours passer 15 jours dans l'école, dans la... Oh, ben, ça va... Non, non, je suis déconné, ça ! Malheureusement, c'est une mauvaise réponse. Mathieu, je rappelle aux téléspectateurs, mes chéries, il y a un scooter à gagner dans un instant. On va vous appeler, là, dans 3, 4 minutes... C'est un scooter, hein. Pour gagner... Qu'est-ce qu'il y a ? Je m'en fous d'avoir un scooter. Non, je crois pas vous. Oui, mais bon, il faudrait bien. Lui, il me dit 3. Arrêtez de vous faire la voiture, arrêtez. Arrêtez de vous montrer la voiture. T'aurais dû me regarder. T'aurais dû me regarder. Alors, je vous le dis... Mais non, soufflez pas, les copains. Non, non. S'il vous plaît, les chéries, c'était bien sûr Sœur Gérard, dont vous avez perdu. Vous, on vous appellera dans un instant, hashtag cadeau pour gagner ce magnifique scooter que vous pouvez voir, voilà, qui est là, qui est sur le plateau. Attention, 2e question. Quel footballeur a provoqué un fou rire sur ce plateau le 7 février 2013, Mathieu ? Ah, on a oublié d'avancer d'un mètre. Stéphane, avance d'un mètre, mon bébé. Ah, stop, stop, stop. Bah, recule pas. Merci, c'est bon, c'est bon, Stéphane, c'est bon. C'est bon, Hercule. C'est bon, Hercule. Quel footballeur a provoqué un fou rire sur ce plateau le 7 février 2013 ? Arrêtez de lui montrer sa voiture, ça le déprime. Michel, ça pue, Nicolas, ça chie ou Pierre, c'est couille. Je me souviens pas, moi. Alors, Mathieu. Ça pue. Allez. Ça pue ? Je sais plus, là, vous m'agacez. Alors, attendez. Ça pue. La 2. La 2, donc ? Nicolas, ça chie ? Non, c'est ça, la 2. Alors, ça pue. Michel, ça pue ? Ça pue pour la voiture. Est-ce que Sachi existe ? Oui. Saki. Non, Sachi. Non, il y avait... Non, non, Arrigo Saki, c'était un entraîneur, mais là, Sachi. Oh, oui, ça doit exister, ça. Il existe. C'est... Il est gardien de but de l'équipe de Sedan. Et... Il joue aux zombies. Parce qu'il va faire Sachi aux zombies. Sachi aux zombies. Sors, buts, 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 Je vous explique, un jour, un jour, l'équipe a titré, Sachi dans les vestiges. Je voudrais dire un autre truc aux téléspectateurs, c'est que j'ai fait tout ce quiz juste pour cette vente. Mathieu, en tout cas pour vous, Sachi pas, ça pue. Stephen, avance d'un mètre, mon bébé. Il y a quand même des mecs à la fenêtre qui regardent, je sais pas si vous l'avez vu. C'est bon. Encore un peu. Encore un peu, encore un peu. Oh, stop. Tu fais trop de bruit, là. Alors, attention. Elle est fou l'option, il y a les gens de sport, en plus. Mathieu, il vous reste encore trois questions. Vous n'avez plus le droit à l'erreur. Elle est pas au bout, sans déconner. Mathieu, allez, je vais vous poser une question. La voici. Mathieu, je sais que vous êtes un grand littéraire. Pouvez-vous me dire qu'elle a été le tout premier livre lu dans Voyage au bout de la nuit sur D8 ? Mathieu, je vais vous donner trois propositions. Oui, oui, et la gomme magique. Non. Le grand Moulne. Ah, peut-être. De Gustave Flaubert. Pas du tout, non, je sais, non, je rigole. Le grand Moulne. Ah, vous avez vu, je sais, Fournier. Fournier. Alain Fournier. Exactement, qui avait entraîné le Paris Saint-Germain. Ou bien le Horla de Guy de Maupassant. Guy de Maupassant. J'étais sûre. Guy de Maupassant. Mathieu. Là, je crois savoir. Si vous répondez bien. C'est fini. Non, non, il reste encore deux questions. Ça passe. Encore, tu peux sauver le mot de la voiture. Le grand Moul. Mathieu Delormeau. Si ça n'est pas le grand Moul, malheureusement, Steven va avancer. Si c'est le grand Moul, on oublie tout. Réponse, dans un instant, je vous en ai dit. A tout de suite, le petit côté. C'est le grand Moul. C'est le grand Moul. Sur D8, on a des images incroyables à vous montrer. Il y a Bertrand qui va venir nous rejoindre. Pour tous les ratés de l'émission. Et vous verrez votre première, Bertrand. Je ne suis pas sûr d'avoir envie. Si, si, vous allez voir. Ce n'est pas mal du tout. Il y a Jean-Luc Lemoyne qui va venir nous rejoindre dans un instant. Dès qu'il sort du théâtre, il viendra nous rejoindre en direct. Et je vous le dis, réjouissez-vous bien maintenant. Parce que quand il va arriver, il sera pour les 4 tiers. Vous allez voir, vous allez beaucoup moins rigoler. Il a du très, 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 très lourd. Gilles, tout à l'heure, comme à chaque Prime, bien sûr, vous allez relever un défi. Est-ce que vous êtes le plus courageux d'entre nous ? Ça, c'est sûr. Si, Gilles. Si, je vous le dis. C'est moi avec vous. Je vous écoute. Est-ce qu'on... Je vous crois, moi. Est-ce que vous voulez qu'on... Non, on va la voir dans un instant. Je vais vous montrer une photo. Dans un instant, Gilles. Et vous verrez, cette photo va vous parler. Ce n'est pas une personne. C'est un défi. Et pour le moment, on a des choses sur le feu. On a bien sûr... Ça va, Maïté ? Ça va, oui. On a le patron de D8 qui est devant la porte d'un des chroniqueurs. Sachez que déjà, les animaux sont rentrés chez cette personne. La compagnie créole est rentrée. Il y a une fiesta de fou chez l'un d'entre vous. Il y a une fiesta de malade. Vous continuez à tweeter. Hashtag cadeau aussi parce qu'il y a un scooter à gagner. Là, dans un instant, pour le moment, c'est vous, Mathieu Delors. Mathieu Delors, vous avez deux passions dans la vie. Le kung-fu et votre voiture. Malheureusement, vous avez arrêté le kung-fu à l'âge de 6 ans. Mathieu, pour le moment, il y a un monster truck. Un monstre. Oh, putain. Qui ne pense qu'il y a une chose, c'est écraser votre voiture que vous aimez. Je vous ai posé une question juste avant la pause, Mathieu. Cette question, c'était... Est-ce que vous pouvez me dire quel a été le tout premier livre lu dans Voyage au bout de la nuit sur D8 ? Vous m'avez dit... Le grand môle. Le quoi ? Le grand môle. Le grand môle. Le grand môle. D'Alain Fournier. Oui. Vous l'avez lu, ce livre ? Oui. Vous parlez de quoi ? Oh là, c'est assez longtemps. Avancez ! Non, non, non. Non, non, non. Non, 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 non. C'est là qu'il fonce, moi. Écoutez, Mathieu, là, je sais que vous n'êtes pas en état de me résumer ce livre. Vous ferez une fiche de lecture pour lundi. Le premier livre qui a été lu dans Voyage au bout de la nuit, c'est le hors-là. Oh, putain ! Le mot passant. Le mec, il monte plus court. Ah. Oh là là. Steven ! Non, mais t'as plaît, mais... Steven, il va avancer, mais on va lui laisser une dernière chance. On va lui laisser une dernière chance. Quoi ? Ça sera la dernière chance de Mathieu. D'accord ? Avancez, Steven. Avancez, mais... Voilà, ça sera la dernière chance. Oh la vache ! Stop ! Stop ! Stop ! Mais stop ! C'est dingue, cette fille, pas ! Merci, mademoiselle. On va tout de suite... On va aller, c'est con, hein ! Avant la dernière question, j'aimerais qu'on appelle une personne qui s'est inscrite sur Twitter et qui va repartir avec un scooter. Allez, on appelle tout de suite, en direct, avant, bien sûr, de poser la dernière question à Mathieu. C'est parti. On appelle... Je rappelle qu'on a plus de facilité à ramener un Monster Truck ici qu'à faire un numéro de téléphone. Voilà. Je trouve ça à la porte de l'édition. C'est vrai que ça. Eh oui, touche pas à mon poste des 8 à Paradox. Voilà. Allô ? Ah, voilà, bien sûr. La sonnerie est forte, hein ! Ça va, hein ? Allô ? Allô, qui est à l'appareil ? C'est Walid. Walid, comment ça va ? Ça va, toi ? C'est Cyril Hanouna en étant direct, mon Walid. Ouais, je sais, je regarde. Ah, ça va ? Elle te plaît, l'émission ? Ah, bah oui, je suis un kiff, c'est trop bien. Walid, est-ce que tu veux dire un petit mot à Mathieu Delormeau ? Euh, bah franchement, il est dans la merde, hein ! Walid, c'est trop bien. Oh, bah oui, c'est trop bien. Ah, c'est trop bien. Ah, c'est trop bien. Ah, c'est trop bien. Merci, Walid. Tu nous regardes avec toute ta famille ? Non, je suis chez moi, avec ma copine, là. Waouh, pas mal ! Allez, beau gosse ! Il a quel âge, Walid ? Il a 20 ans. Il a 20 ans. Il a 20 ans, on est impossible. À 20 ans, on est invincible. Waouh, tu fais quoi dans la vie, mon Waouh ? Je suis étudiant en fac, en fac de sport. Fac de sport. J'adore la fac, j'adore le sport. Eh bien... Waouh, je vais t'expliquer la règle du jeu. Je vais poser une dernière question. Tu peux éteindre la télé, enfin, mettre moins fort ? Bon, Waouh, t'inquiète pas. Waouh, je vais t'expliquer la règle du jeu. Si Mathieu Delormeau sauve sa voiture... Si Mathieu Delormeau sauve sa voiture, Excusez-moi, il y a des mecs... Ça va, là, il crie, là, derrière, là, les gars, là ? Non, mais oh ! Eh, tu veux pas fermer ta gueule ? Moi, j'aimerais... Non, mais... Non, mais le gars, il est en train de raconter sa vie. Eh ! Il y a un mec, il est derrière, il est con... Ouais, mais tu sais, et puis le gars, on a même pas fait de constat ! Le gars est parti, il a déni de fute, je te jure ! Bon, alors... Waouh, mon chéri, si... Si Mathieu Delormeau répond bien, on n'écrasera pas sa voiture et tu ne repartiras malheureusement pas avec le scooter. Oh, là, là ! Oh, là, là ! Oh, là, là ! Oh, là, là, là ! Non, les règles ont été validées par Wissi, on peut pas les changer. On peut pas les changer, ça a été validé. Oui, ça a été validé. Merci, je m'entends, là, hein ! Pas besoin d'un perroquet, Waïd ! Si Mathieu Delormeau se trompe et qu'il perd sa voiture, Waïd, tu auras un scooter et tu pourras venir chercher Mathieu Delormeau. D'accord, Waïd ? Je vais pas le chercher, j'en ai pas besoin. Si je vais chercher quelqu'un, c'est toi ! Oh, merci, Waïd, t'as l'amour ! Merci. Nous, on aime aussi Mathieu. Attention, voici la dernière, la dernière question. Je crois que t'as reçu un mail, Waïd. Attention, voici la question. Est-ce qu'on peut mettre un peu Waïd de côté, là ? S'il vous plaît, merci. Enrégie, prenez des initiatives, les gars ! On sera pas toujours là, au bac, vous serez tout seuls. Attention, voici la dernière question. Et là, je laisserai plus une dernière chance. Je vous le dis, Mathieu. Qui est pour que Mathieu réponde bien et qu'il sauve sa voiture ? Allumez tout le plateau, je veux savoir. Julien Courbet ? Il a le droit à l'erreur. Ça serait bien une petite erreur parce que ça relancerait la soirée. Valérie ? J'aimerais bien qu'il garde sa voiture, mais pour Waïd, quand même, le scooter. Gilles ? Moi, je suis pour qu'on détruise sa bagnole. Je vais mettre moi à l'erreur. J'en vais, Jean-Mille ? Paf ! La voiture. Non, mais vous avez vu, hein ? L'humour de situation. Vous ? Le cuir rouge, c'est une faute de goût donc on peut écraser. Et Christophe ? Tu vas... Découvre un peu les transports en commun, je te jure, c'est bien aussi. toujours soigner le téléspectateur donc je lui donnais un conseil pendant la pluie demain matin appelle julien courbeur et moi je veux qu'il sauve sa voiture tente dommage à un wali parce qu'il te ramène non mais alors ça je me débrouille tout seul elle est toujours très prévue non mais c'est bon tu sais moi j'ai ma vie j'ai bourlagué j'ai rouler ma bosse j'ai pas la paix j'ai pas besoin qu'il me ramène celui ci tu sais j'ai ma vie j'ai mes transports en commun j'ai mon ticket de métro c'est bon et nora non l'essentiel c'est quoi il est un cadeau pardonne moi toi t'as plein d'oseille qui va te racheter une voiture je suis pour wali et surtout ça fera une très belle séquence camille j'aime le jeu j'aime la série couvertin donc simplement s'il connaissait mieux des huit il aurait sauvé sa voiture attention voici la question mathieu de l'ormeau la voici la question quel est le surnom donné par olivier mine au père fourras on en a parlé tu étais là mais non mais s'il vous plaît c'est important ah oui vous avez deux secondes parce qu'il n'y a pas de reposition dans maintenant alors trois secondes mais ce qui est horrible dans une autre émission de télé j'aurais préféré pour une vanne mais vous vous êtes tellement taré je suis tellement fou le père fou comment je le devine le père fourras dites n'importe quoi un truc logique un truc logique le père fourras vite chauffeur cul le père fourras le 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 père le père nicard le père nicard regardez la réponse vous êtes une vraie famille c'est une vraie famille fort boyard vous connaissez vous aviez dit que vous aviez même un petit surnom pour le père fourras la fourrête je l'appelle fourrête oui c'est vrai je suis pas le seul il y en a plein d'autres qui l'appelle fourrête aussi parce que forcément ça c'est c'est ça c'est propagé c'est propagé pardon mais nous allons à commencer par la bonne nouvelle way et je gagne le soutien dans ce côté côte est homosexurie abate coups Roïd est-ce que t'as un mot à dire à Mathieu Delormeau avant de partir parce que c'est... Merci ça irait Roïd Franchement toutes mes condoléances à Mathieu Delormeau Roïd au tel fort On t'envoie ton chéri, on t'envoie le scooter c'est gagné pour toi Allez ça c'était la bonne nouvelle La mauvaise nouvelle Mathieu j'ai des règles J'ai des huissiers qui sont là J'ai le CSA qui me regarde Je peux pas annoncer quelque chose et pas le faire derrière On me sent déconner tu vas l'écraser Mais on est obligé On est obligé Steven Non 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 Steven Steven Vas-y Steven Vas-y Steven Steven attends C'est rien C'est rien C'est rien C'est rien Attendez Alors attendez voilà Il va... Il va pouvoir mieux monter dessus C'est rien C'est rien C'est rien Calme toi Mathieu C'est bon c'est bon merci Mathieu c'était votre voiture C'est vrai Bien sûr que c'était sa voiture C'est les mêmes gens C'est votre voiture Mathieu Vous inquiétez pas on va lancer un appel ensuite Ah non mais même pour cette voiture j'ai le coeur qui bat Mathieu on a quelque chose à vous montrer c'était votre voiture bien sûr Et votre voiture c'est terminé Maintenant t'as une décapite Mais oui c'est la mise C'est ma plaque Bien sûr que c'est votre voiture Mathieu Mais Mathieu C'est pas une vanne Je pense quand même Regardez la transformation de votre voiture Qu'est-ce qu'on a foutu ? Mathieu je vous explique On a été prendre une voiture à la casse Une voiture qui était morte Et on l'a reproduite Elle a même pas de moteur cette voiture Elle est à l'identique de votre voiture Donc en fait c'est juste de la tôle Voilà mon Mathieu de Lambeau Qu'est-ce qu'il y a mon Mathieu ? Pour moi c'est impossible que ce soit une vanne C'est parce que franchement le cuir rouge comme ça c'est dans aucune soie Donc ça pouvait être que la mienne On l'a reproduite je vous le dis à l'identique Merci Steven merci Et cette voiture voilà Pour rassurer les téléspectateurs bien sûr On a pas massacré ni la voiture de Delorme Ni une autre voiture C'était une voiture voilà c'est juste de la tôle Elle était déjà morte la voiture Voilà mon Mathieu Delorme Applaudissements pour lui Bon attendez Parce que Mathieu Delorme il s'en sort bien Mais il y a l'un d'entre vous Chez qui on va aller dans un instant Où il y a déjà des animaux Voilà Il y a la compagnie créole Il y a une cinquantaine de personnes qui sont Chez cette personne en train de danser Et là Juste un petit joueur Et à faire On sera dans un instant Pour le moment Pour le moment Vous nous avez demandé de revoir Trois ans de délire sur des 8 c'est tout de suite c'est parti Bonjour Je vous le dis Toujours le hashtag Le hashtag La personne donc Chez qui nous sommes Et vous pouvez gagner donc Une Xbox Voilà ce soir bien sûr On vous appellera tout à l'heure Je vous le dis La personne chez qui on est Elle est par là C'est tout le monde sauf Mathieu Ah non mais j'ai cru de ouf Et je vous le dis C'est pas Gilles non plus Gilles on s'occupe de vous dans un instant Vous inquiétez pas Vous avez demandé de revoir 3 ans de délire Avant qu'on voit chez qui on est J'attends de voir la tête de la personne Ça va être magique Un des plus gros délires Qu'on a eu dans TPMP Vous nous avez demandé de revoir La partie de cache-cache bien sûr C'était avec Gad Elmaleh Arnaud Ducré et Kev Adam C'était le 9 juin dernier Alors vous avez montré les images la dernière fois Mais là on a vraiment repris le cache-cache On avait tous 8 ans et demi C'était du grand n'importe quoi Regardez C'est la première fois Je vous jure que c'est vrai Qu'on va faire un cache-cache géant Non ! Six Sept Huit Neuf Dix C'est parti Toutes les émissions là maintenant J'en ai trouvé un J'en ai trouvé un Alors il faut que j'ai trouvé tout Tiens regardez Regardez là J'en ai trouvé deux Jean-Michel Maire trouvez C'est bon Excusez-moi monsieur bah non Mais.. bon 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 Bah oui Bah oui Bah oui Bah oui Mais j'ai pas vu au défi Mais c'est formidable Non, parce qu'il demande quand tu démarres le tournage. On va le démarrer. On va la faire cette émission. Juste, les gars, excusez-moi, il est où Cavalams ? Mais on l'a trouvé, Cavalams, il est là ! Bravo ! C'était énorme. Merci, Akelle, merci. Merci, Agade. On a eu aussi un très gros fou rire sur D8 qu'on voulait vous montrer. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Est-ce que vous avez regardé le grand bêtisier de Noël avec Bernard Montiel et Justine Fraioli ? Ils ont eu un fou rire. Vous êtes obligés de regarder. C'est parti. Waouh, elles sont belles vos boules Bernard. Merci Justine. Et puis en plus elles sont bien rouges comme j'aime. Et votre guirlande, oh là là, elle est longue. Écoutez, on me le dit souvent. Vous êtes sûre du tête. Waouh, elles sont belles vos boules Bernard. Merci Justine. Et votre guirlande, elle est tellement longue. Écoutez, on me le dit souvent. Gros courir. Tiens, Christophe Carnière, est-ce qu'il y a un extrait qui vous a fait marrer cette année ? Sur D8 ou ce pendant ces trois ans ? Sur D8, il y a un truc qui me fascine, c'est Voyage au bout de la nuit. Ah ouais, ça c'est fou ça. Ça c'est incroyable. Ils font des belles paires de marchés cela dit. Vous savez qu'ils font genre du 10%, enfin ça marche bien. Et en fait, il s'est passé des trucs incroyables. Il y en a un qui s'est endormi. Et là, il y en a un qui en lisant, a carrément perdu la page de son livre. C'est-à-dire qu'il ne savait plus où il en était. On a l'image, mais c'est parti. Regardez. Formidable. Sans compter les chances de devenir... Oups. C'est terrible ce que j'ai fermé le livre. Donc il faut que je retrouve ma page. Je suis désolé. C'est particulier ça. Ah, c'est n'importe quoi. Alors attends. On en était juste avant ça. Où en étions-nous ? Eh bien, encore plus loin. On était dans la deuxième partie. Chapitre 3 ou 4 par là. Il n'y a pas une table des matières ? Je ne sais plus ce que j'ai lu. Voilà. Partie 2. Les esclaves. Premier chapitre. Un lever de soleil. Applaudissements. Mathieu, vous êtes remis de vos émotions ou pas ? Pardon, je vais passer à autre chose. Mais c'était un hasard, du coup, aujourd'hui, qu'elle soit en panne et qu'aujourd'hui, elle n'existe pas. Elle disparaît aujourd'hui. Je la confie à quelqu'un. Elle tombe en panne et c'est exactement la même. Et le cuir, c'est une exclusivité. C'est bon, c'est bon. On a compris. Merci. C'est bien. Merci. Donc le cuir, c'était une exclusivité ? Oui, oui, oui. C'est ça. C'est bien ce que je pensais. Voilà. Allez, on va accueillir Bertrand. C'est parti. Allez, Bertrand. Bon, Bertrand, vous allez revenir sur quoi ? Eh bien, sur les ratés, les émissions qui nous ont quittés un petit peu trop tôt. Parce que ce soir, c'est quand même la méga teuf des 8 à 3 ans. Et TPMP, faites ses 6 ans sur la chaîne. Oui, oui, on a compté Cyril 1. Parce qu'en additionnant tous vos dépassements sur l'horaire au quotidien, en 3 ans, vous en avez fait 6. Eh, van ! Personne ne l'avait compris. C'est à dire qu'il n'y a personne qui a réagi ni dans le public ni si vous. Et puis moi, je vous dis 6 ans TPMP, vous êtes là genre. On s'en fout. En fait, parce que juste avant qu'on démarre la chronique, je voudrais vous montrer juste une porte. Une porte. Et peut-être que quelqu'un va reconnaître son appartement. Regardez. Y'a le patron, n'ouvrez pas. Y'a une fête énorme. C'est pas chez toi. C'est pas chez toi. Y'a une fête énorme, je vous le dis. Y'a des animaux dans la cuisine. Qu'est-ce qui se passe... Y'a un enfoiré, mec. Quoi ? Qu'est-ce qu'il a ? Non, n'entrez pas. Pour l'instant Qu'est-ce qu'il se passe ? Quoi mon chéri ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il était persuadé Il arrête pas de me dire Depuis tout à l'heure C'est toi Camille Vous reconnaissez votre porte ? Bah oui Mais pas du tout Des portes en bois massif Comme ça Il y en a plein T'es en chalet ? Ah là 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 J'habite en chalet Camille Camille Il y a quelqu'un chez vous ? Bah il n'y a personne Mais je comprends même pas Comment vous pouvez avoir les pieds Si il y a quelqu'un Ton chien ? Il y a quelqu'un chez moi là ? Ah il y a quelqu'un chez vous là Ah bah à mon avis Il y avait des cambrioles Alors qu'ils se sont fait passer Pour vos parents Il y a qui chez moi ? Ta mère ? Il n'y a pas vos parents Il n'y a pas mes parents chez moi ? Mais qui nous a ouvert alors ? Non c'est pas vrai Il n'y a personne Non il n'y a personne chez moi ? En fait il y avait vos parents Mais c'est grâce à eux Qu'on est rentrés Vous avez rechoppé Les clés de mes parents dans le sud ? Oh p'tit Regarde On ouvrira la porte dans un instant T'oublies un truc Je suis un des seuls A voir ton adresse Oh ! Oh ! Attention, attention Attention, attention Attendez, attendez Paris, Paris, Paris Paris, Paris, Paris 2 minutes, un petit coup de fil à passer. Allô, Déméco, c'est pour un déménagement demain. Oui, j'ai pas grand-chose, j'ai pas grand-chose, vous inquiétez pas. On ouvrira la porte dans un instant. J'ai hâte de voir l'état de l'appartement de Camille Combin. Ah, on va être bien. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a, bébé ? On a vécu tellement de choses là-dedans. Dans le petit chalet en bois. Il n'y a pas des animaux et tout ? Quoi ? Il y a des animaux et tout ? Il y a des animaux, il y a des animaux. Non, pas des animaux. Allez, il va passer une bonne chronique, ça va. Non, mais les gars. Quoi ? Il y a quoi comme animaux ? Est-ce qu'on peut me dire ? J'ai un canapé rouge, c'est inexclu. Camille, Camille, allez, Camille, je vous dis la vérité. Non, mais il n'y a pas d'animaux. Non, le pauvre, il a eu peur, je vous dis. On a reproduit, regardez, on a reproduit... À l'identique. C'est à l'identique. Votre hall d'entrée, votre immeuble, c'est à l'identique, mais ça n'est pas chez vous. Non, ça n'a pas pu le faire. C'est vraiment chez vous, là. C'est vraiment chez vous. Allez, on y va, on commence la chronique. Oui, mais ça me gêne le pauvre. Je suis mal pour Camille. Ben, arrêtez, ça va Camille. Peut-être qu'en fait, on va ouvrir et il n'y a rien. Non, c'est que du mytho. Pas les animaux. Non, mais ne vous inquiétez pas. Peut-être, Camille, peut-être que je vous fais marcher depuis le début, qu'il n'y a rien, il ne se passe rien chez vous. Il faut quand même penser à ses voisins qui regardent par l'œil de bœuf et qui voient la compagnie créole sur le panneau. Il y a qui ? Il y a la compagnie créole. C'est la meilleure fan de l'émission. C'est la meilleure fan de l'émission. Mais c'est vrai, moi, ce que je propose, ce que je propose, c'est qu'on se calme un peu. On a la chronique de Bertrand qui arrive. Je vous le dis. Il y a Jean-Luc Lemoyne qui va arriver juste après. Il y a les questions 4 tiers. Est-ce que je peux juste montrer une photo parce que Gilles Verdez va réaliser un énorme défi en dernière partie de cette émission ? Gilles, vous avez réalisé des défis dans cette émission. Oh, putain. Vous voyez ça ? Oh, non, 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 non. C'est bon. Vous partirez du haut de l'immeuble de David. Monsieur Julien, c'est bon. C'est bon, c'est bon, arrêtez-vous l'angoissez. Vous ferez ça les yeux bandés. Non, non. Parce qu'il y a des problèmes d'air. Non, mais c'est vrai. Il faut vraiment que vous ayez des lunettes. Je vous jure que c'est vrai. Mais c'est quoi comme appareil ? Ça fait quoi ? Ça descend ? C'est le plus grand toboggan du monde. Le LPGT M. Ce sera dans un instant, sur des mille, je sens que je vais mourir de rire. Vous êtes formidables. On est heureux d'avoir mon Julien, Valérie, mon Mathieu. Ça fait son arrivée ce qu'année. Gilles, vous avez fait vivre des moments exceptionnels. Tiens, d'ailleurs, pour le plaisir. Vous ne voulez pas qu'on revoie Gilles quand il fait le canon, la lame canon ? On va revoir d'abord la piscine, parce que c'est un grand moment des huit, et après le canon. Et après, vous irez faire votre nouveau défi, mais là, ça ne sera pas la même limonade. Non, mais je vous le dis. Ça n'a rien à voir, parce qu'aujourd'hui, vous allez faire un vrai défi. Ah, mais j'ai vu le truc, là. Oui, mais juste en dessous, il y aura le gâteau, normalement. Ah, le gars, c'est une bougie. Non ? Et vous allumerez le gâteau avec votre zèle. Non, 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 c'est pareil, il y aura le gâteau en dessous, ne vous inquiétez pas. C'est vraiment sécurisé, il n'y a aucun problème. D'accord, mon Gilou ? Ah, mais c'est chant, mais... Rappelez-vous de Gilles, c'est bon, rappelez-vous de Gilles, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Rappelez-vous de Gilles, quand Gilles... Vous vous rappelez ? Oui, la piscine. La piscine, c'était fou. Regardez, regardez. Ça, c'est un défi. Attention, Gilles, vous voulez sauter dans combien de temps ? Dans combien de temps ? De faire ça. Alors, attends, mon camarade, là, t'es prêt, là ? Non, on va faire dix secondes, dix secondes. On est initiale, t'es en sécurité. Mais tout, je suis en sécurité, là. Mais attends, je saute ou je me laisse tomber ? Tu te laisses tomber. Attention, dix secondes, dix secondes, dix secondes, dix, neuf, huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un, finir ! Rappelez-vous, je t'aime ! Rappelez-vous, je t'aime ! Rappelez-vous, je t'aime ! Rappelez-vous, je t'aime ! Un grand moment, ça ! Allez, il me l'a fait vite, il m'envoie exceptionnelle, mon Dieu ! Ça, tout à l'heure, on se le reverra tout à l'heure, l'homme canon, c'était fou aussi, l'homme canon. L'homme canon, c'était plus dangereux. Et là, tout à l'heure, là, il va faire vraiment un vrai défi. Camille, vous le savez, il y a des gens qui sont allés chez vous, il y a le patron de Day 8, c'est vraiment le directeur général de Day 8, qui est à la porte de chez vous. Avec la compagnie créole. Oui, exactement. Normal, et les animaux ? Dans un instant, on aura également Jean-Luc Leboine qui va venir nous voir pour les 4 tiers. Mais pour l'instant, avant de faire la chronique de Bertrand, parce que pendant votre chronique, on en verra Gilles se mettre en place pour le défi du toboggan. Camille, est-ce que vous voulez voir ce qui se passe chez vous ? Franchement, non. Camille. Xavier, est-ce que vous m'entendez, moi, Xavier ? Xavier, si vous m'entendez, faites un signe de la tête. Apparemment, il m'a dit, je vous entends, Siri, je sais lire sur les lèvres du patron. On a quand même le seul patron qui a contrôle de l'histoire géo demain. Il est en 4e 2B, le gars. Il est tout jeune, le gars, tout jeune, tout jeune. Tout jeune et déjà, et déjà si talentueux. Xavier ! Bon, vous voyez que Camille Combal a une porte en chaîne véritable. Non, mais c'est vrai que vous faites de la partie flèche chez vous, quoi. Il y a un restaurant de raclette ou quoi ? Je vis dans un restaurant d'altitude. Allez. Ah, c'est génial. On y va, il a un petit cœur. Allez. Bon, Xavier, on va pénétrer chez Camille Combal avec la compagnie créole. C'est parti, bon, Xavier, on rentre. On va voir ce qui s'y passe. C'est vraiment chez vous, Camille. Il faut le dire aux téléspectateurs, c'est vraiment chez moi. C'est vraiment chez vous. Gagnez-vous les clés de chez vous, lui, tranquille. Xavier, c'est sa vie, il rentre chez Camille Combal. Bon, apparemment, il n'a jamais ouvert une porte. Oh, les gars. Allez-y, donc, le dos. C'est bien chez Camille, ça. Mais c'est toi, Camille. C'est bon, là. Allez-y, allez, allez dans la cuisine. Allez dans la cuisine. Ça a l'air de bien se passer chez vous, Camille. Ça se passe, il y a l'ambiance. C'est qui, tous ces gens ? Il y a une ambiance de feu, sans rigoler. Regardez, regardez le patron qui veut se mettre dans la main. Allez dans la cuisine, il paraît qu'il y a des animaux. Allez dans la cuisine. Allez dans la cuisine. Il y a des moutons. Oh, les gars. Oh, les gars. Et les mecs sont à fond. Les mecs sont à fond avec les boutons, quand même. C'est fou. Allez, on va les laisser faire la fête. Il le mérite. Il le mérite. C'est les 3 ans de David. Bravo, les gars. On repassera tout à l'heure, d'accord ? Voilà, ils s'en foutent. Et la compagnie crâne, ils sont de toutes les fêtes. Camille, combat mon Camille. Ça va mon Camille, c'est lui. Les moutons, les gars. Quoi, les moutons ? Les moutons. Ah, c'est un truc d'altitude, mais enfin, quand même. Mais ils vont sortir. Camille, on vous a pris une chambre d'hôtel pour ce soir, bien sûr. Ah bon ? Ah, parce qu'ils vont rester là-bas toute la nuit. Mais les voisins, ils doivent être entre-dessus. Ah ouais, il paraît qu'il y a des gros problèmes avec les voisins. Non, mais tiens, si, si. C'est ce qu'on m'a dit. C'est pour ça, Julien, vous allez avoir beaucoup d'appels demain. Est-ce que demain, avec ton syndic, tu vas t'amuser, toi ? Ah ouais, bon, bah voilà. Mais c'est qui, tous les gens ? Le syndic. Je sais pas, je connais pas. Je connais pas ces gens. On a lancé un appel pour venir en bas de chez vous. C'est des gens, on les connaît pas, mais on les aime beaucoup. C'est des fans-jouz, tout ça. Des amours de gars. Bah, ils vont revenir chez lui régulièrement. Ah oui, allez. Bon, Camille, vous voulez aller vous coucher ? Bah non, là, tu vois. Je dors mou. On va s'occuper de vous, vous inquiétez pas. Je vais demander à Gilles d'aller se mettre en place pour le défi du toboggan. Le toboggan humain, dans un instant, avec Gilles Verdès. Ça va être fou. Restez avec nous. Gilles va prendre de gros risques, là, je vous le dis. Oui, parce que c'est lui qu'on a choisi pour faire le toboggan humain. C'est le plus grand toboggan du monde. Vraiment, c'est vrai. On l'a installé sur le toit de D8. Il va dévaler tout. Et à la fin, il y aura le gâteau. Et c'est lui qui va nous faire découvrir le gâteau de D8. Avant, bien sûr, d'accueillir Jean-Luc Lemoyne, qui viendra nous voir pour les questions en 4 tiers. Allez, mon Bertrand, c'est tout ce qui a été raté sur D8. Plus ça va, plus je vois la tête des gars autour de la taille fond. Quand même. Bel anniversaire. Non, le toboggan, c'est génial. Le toboggan, c'est génial. C'est le gâteau en bas qui est gênant, je trouve. Non, mais il ne le prendra pas. Il va juste arriver, le gâteau, et puis voilà. Ça déclenchera la fête. C'est ça, ça déclenchera la fête. D'accord, vous avez compris ? Oui, mais le toboggan, c'est génial. En tout cas, le toboggan, c'est génial. C'est une des phrases qui restera de ce prize bag. Mais le gâteau, c'est gênant. Non, mais c'est vrai. Voilà, vous la garderez chez vous. Le toboggan, c'est génial. Wally, bibi, bibi, j'en suis baba. B8A, 3 ans, 3 ans de programmation forte du jamais vu sur la TNT, car on a tendance à l'oublier, mais l'ambition de la nouvelle grande chaîne à sa naissance en 2012, c'était ça. On veut être une grande chaîne, donc on veut proposer des programmes événementiels forts et inédits. Et c'est vrai qu'en 3 ans, la promesse de programme inédit a été entièrement tenue avec la mise à l'antenne d'émission jamais vue ailleurs. Comme Apprendre Roi à Laissez, Le Maillon Faible, Nouvelle Star, Popstar, Friends, Navarro, Femme de Loi et l'inspecteur Barnaby. Non, vraiment que de l'inédit. Mais je ne voudrais pas gâcher la fête avec mon mauvais esprit, Cyril. Non, c'est vrai. Parce qu'en 3 ans, effectivement, des 8 amis à l'antenne des programmes inédits qui ont à tout jamais marqué l'histoire du paysage audiovisuel français et des parts de marché, surtout. Merci de ne pas applaudir. Ce soir, toutes nos pensées les plus émues vont à... Adam recherche Ève. Amazing Grace. Une Maman Formidable. Ah oui, c'est vrai, ça. On avait oublié ça, oui. Politique Undercover. Ah oui, c'est vrai, ça, c'est vrai. Projet Fashion. Et les Rois du Barbecue. C'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui tout ça. Ah oui, c'est lui aussi, c'est lui. Je n'ai pas pu tous les cités non plus. Ah ben, c'est sûr. C'est sûr, c'est lui, c'est c'est toi. Les Rois du Barbecue. Juste, Julia, parce qu'il y a des téléspectateurs qui nous rejoignent de plus en plus. Franchement, Julia, comment vous avez vendu ça, David ? Écoute... Non, mais j'aime bien, parce que les Rois du Barbecue, vous avez dit, c'était avec Gérard Louvain. Toujours des bonnes idées. Non, non. Mais ça va. Ben, dis, je peux me défendre. Programmer le 11 septembre, ça n'avait aucune chance, de toute façon, le 11 septembre. Oh là 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 là. Merci. Ben oui, c'est en automne. T'as envie d'un barbecue en automne, toi ? Excusez-moi. Non, j'ai eu peur. Est-ce qu'on peut aller la coucher ? Il est 22h46, je crois qu'il est temps d'aller coucher, Tati. Cyril, parce que Gérard était voir le patron de D8, il a dit, tu l'as vu, quoi, mon barbecue ? Ah, bien ! Si, assis. Ah, c'est bien ! Non, non, bien, bien, bien ! Pas mal. C'est bien ! Non, pas mal, pas mal. C'est ça, bien. C'est bien. Sors-toi. Moi et mon juju. Là, non, rien. On arrête là-dedans. J'ai tiré un trait sur cette partie-là de ma vie. C'est fini. J'ai décidé d'oublier. Bien sûr, on ne pouvait pas fêter les 3 ans de la chaîne sans évoquer le programme qui occupe le plus d'espace dans la grille de D8, juste derrière la pub. Touche pas à mon poste. Alors, en 3 ans, c'est vrai, les mauvaises langues se sont déchaînées. On nous a notamment accusés d'être Hanouna-dépendant ou encore d'avoir trop tiré sur la corde TPMP. C'est faux. J'ai revisionné les 3 ans d'antenne. On a décliné la marque TPMP 3-4 fois grand max. C'est vrai. Avec touche pas à mon prime, touche pas à mon public, touche pas à mes héros, touche pas à mes jeux télé, touche pas à ma nouvelle star, touche pas à mon top, touche pas à mon ardisson, touche pas à mon Patrick Bruel, touche pas à mes parodies, touche pas à mes directs, touche pas à mes années 90, touche pas à mes années 2000. Et on attend, bien sûr, touche pas à mon placo-plâtre, touche pas à mon cul-de-jacquart et touche pas à mon bote bourguignon. Ça, je le sens bien, le dernier. Je le sens bien. Mais ce succès... Ce succès repose sur les épaules. On va bientôt en faire. Comment ? Touche pas à mon polantique. Ce succès repose avant tout sur les épaules d'un homme, un seul. Vous, Cyril, une question revient souvent, du moins dans ma bouche et celle de Camille. Quand est-ce qu'il se barre le paquis, bordel ? Eh bien, vous avez répondu à cette question sur Europe 1. C'est Jean-Marc Morandini ce matin. Touche pas à mon poste. C'est bon Camille, dans un an, c'est pour nous ! C'est vrai que vous nous faites le coup chaque année. Fausse joie. Il n'est pas impossible que j'arrête peut-être dans une saison. Peut-être votre dernière saison. Je vais la faire, mais c'est sûr que touche pas à mon poste continuera sans bon. C'est votre dernière année de touche pas à mon poste ? Peut-être pas dernière année, mais avant dernière année, je pense. Je t'ai bien habillé, là. Encore dix ans, quoi. C'est pas mal le petit look, le dernier. Non, mais si vous voulez que je m'en aille, dites-le moi. Non, mais dites-le moi. On taquine. Vous faites ce que vous voulez. Il ne me touche pas l'oreille comme ça. Il y a Camille qui a le droit de faire ça. Pardon. Camille a des moutons dans sa cuisine. Je ne fais pas de temps à trapper, Jean-Louis. C'est vrai, tu as un peu regardé le second, mais on peut refaire un petit point. Tiens, on peut refaire un petit point. On peut refaire un petit point chez Camille. Et il y a Gilles Vernais qui est en train de se mettre en place dans le toboggan géant. Merci, c'est trop l'heure de m'envergne. J'adore parce que je vous dis dans mon oreille. On ne l'a pas, on ne l'a pas. Ah si, on a le mouton. C'est toujours la fête. Merci. Il y a beaucoup de moutons. Il a une belle petite cuisine. Vous avez remarqué, le gars qui tient les moutons, il va absolument danser. C'est cotonné avec Joe. Il va absolument être dans l'avance quand même, le gars. C'est le frère de Mathieu Delormand. Allez, merci, on refaire un petit point. En tout cas, c'est la fête, maçon plein. Et pour terminer, Cyril, j'aimerais avoir un petit mot pour chacun des chroniqueurs qui a participé à l'aventure TPMP en 3 ans. J'embrasse donc Élise Chassin, Raphaël Liem, Nicolas Aré, Laurent Fontaine, Philippe Mandel. C'est bon, à ce rythme-là, on va en retourner à 2h du mat. Mais comme je suis un mec super sympa, j'ai cassé ma tirelire pour organiser le pot des anciens de TPMP à l'occasion des 3 ans de D8. Et on s'est éclaté comme des ouf. Quoi, il y avait tous les... Le comité d'entreprise de D8 présente... La vol fiesta des 3 ans. Giga ambiance. Vous êtes des champions. Je zappe, je mat, je zappe, je zappe. Cyril, Cyril, je zappe, je zappe, je mat, je zappe, je mat. Ça va, François, ça se passe bien ? Oh, un cuivre ! Bah, j'arrive pas, j'arrive pas à t'écrocher. Bah, alors, qu'est-ce qu'il y a ? Oh, bonsoir, ça me manque, là, tu peux pas t'écrocher. Oh, mais calme-toi, tout va bien. Et toi, tu es qui, toi ? Arnaud Demanche, saison 3. Saison 3 ? J'ai tenu 6 émissions, les enfants. 6 émissions, wow, bravo ! Toi, Gisèle, ça te manque pas trop, TPMP, ça ? Écoute, pas vraiment, parce que j'étais là, dans l'émission. Bah, hier, j'étais dans le groupe d'où, les enfants ? Ah oui, dans le groupe d'où, les enfants ! C'est vrai que c'est dur de se détacher. Ah, pardon, pardon, j'ai un coup de fil. Oui, allô ? Ah, Juliette, ça va ? Ouais, ouais. Oula ! Alors ça, je sais pas du tout, je vais leur demander. Les gars, c'est Juliette Arnaud, elle a été sur la photo de rentrée de la TPM en 2013. Elle le montre quand elle fait sa première. Qu'est-ce que je lui dis ? Bon, on se renseigne notre appel, hein ? Ouais, allez, à bientôt, hein ? Bisous ! Et merci à eux ! Merci à eux ! Merci à Arnaud Devance, c'était super ! Arnaud, Gisèle, Manu Maumère ! Manu Maumère, qui est excellent ! Et François Ouïs ! Et Mouche-François Ouïs, qu'on embrasse fort aussi, voilà, ils reviendront, j'espère. Et juste pour les remercier, il y en a plein d'autres qui voulaient participer, mais qui n'étaient pas dispo, donc... On l'a vu, on l'a vu, on l'a vu, on l'a vu, on l'a vu. On l'a vu, j'étais pas dispo, sinon ils auraient été là, merci, merci, c'est très bien ça, bravo. C'est bon, c'est tout ? Bah, c'est tout, oui. Eh bah, c'est bon pour mon mère, franchement. Alors, Camille, j'ai une bonne nouvelle pour vous, Camille, c'est que les gens sont en train de partir de chez vous. Regardez, on va les voir dans les coulures, regardez, ils sont tous en train de partir. Voilà, ils partent tous de chez vous, Camille, la fête est finie. Regardez, voilà, ils sortent tous, parce que les voisins ont un petit peu gueulé, voilà, je vous cache pas, Camille. Donc voilà, tout le monde part de chez vous. C'est dingue. Non, c'est vrai ? Et là, et là, je vous le dis, ils iront dans un instant chez un autre chroniqueur. C'est normal. Oh, 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 oh. Alors, allez, avant de retrouver Gilles Verdez, dans le toboggan le plus grand du monde, je me rappelle, moi, d'un truc sur un prime, parce qu'il y a eu beaucoup de prime aussi, vous l'avez dit, Bertrand. C'est ce que vous vous rappelez de Valérie Bénéhim, dans la cabine du père Teufar. Ah oui. Ah oui, avec les cafards, c'est un des plus gros fous rires aussi pendant les croisants. J'ai jamais eu aussi peur. Ah oui, c'est vrai ? Ah bah oui. Regardez. Vite. Allez. La roue de la faute. Vous ne trouvez pas ? Non, 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 non. Allez, Valérie. C'était quoi, ça ? Passer, passer, passer. Quoi ? Passer, passer. Ça, c'est rien, passer. Vite. Vite. Non, non, non. Non, non, non. Ah ! 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 C'est gagné ! Ça, elle rit. Je vous laisse vraiment pas bien. Ah ouais. Mais même en regardant les images, là, ça me redégoutte à nouveau, je trouve ça... Je sais, il y en a un qui est dit... T'arrête ! Pardon. C'est vrai que vous... Il y a rien ! Il y a rien ! Il y en a un qui se dit... Il y en a un qui se dit à côté de vous, moi, les insectes, ça me fait rien. Franchement, Julien, vous n'avez pas peur des insectes ? Ah si. Non. Ah mais en vrai, non, non, non. Ah non. Ah si, j'ai donné, moi. Ah non, vous n'avez pas peur des insectes ? Ah si, j'aime pas. Ah mais non ! Ah si, c'est des insectes cuirrouges personnalisés... Non, non. Bon, Juju. Non, non, pas d'insectes. Moi, j'ai des images qui prouvent que Julien Courbet n'a pas peur des insectes, regardez. Oui, je faisais exprès en fait, j'avais pas peur. Julien ! J'ai l'air, Julien ! Non, 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 rien n'est rien. J'ai pu me pisser dessus. Non, je peux faire venir. Il a tomber ! Il a tomber ! Non, non, non. Non, mais non, Siri, je l'ai jeter le plus là. Non, mais allez, je remets le cash. Je remets le cash. Donc je lève celui-là. Non, non. Je lève celui-là, celui-là. Il est sûr ! J'ai l'élection. J'allais prendre dans la gueule, c'est pas possible. J'aime bien, hein. J'aime bien, hein. Ah, oui. C'est quoi ? Alors, c'est quoi ? C'est un jeu où il y avait de l'aventure. Tout le monde se rappelle que... Tout le monde se rappelle. Allez, prenez-moi là-bas. Fermez la bouche. Fermez la bouche. Allez. Y a rien. Bon, Jésus, vous regrettez pas d'être venu sur 28, hein. Vous m'avez enlevé le peu de dignité qui me restait. C'est pas vrai, bon, Jésus, c'est pas vrai. Y en a un qui l'avait fait aussi, ce truc-là, je me rappelle. Il est autour de la table, je me rappelle. Excusez-moi, il y a Isabelle qui est bloquée, là. Ah, ouais. Ah, Isabelle. On a perdu la dame. On a perdu la dame. Bertrand, vous, ça vous a plus déranger. J'ai passé un excellent moment. Ah ouais, Bertrand, je pense que c'est fou rire aussi. C'était magnifique, regardez-le. Allez, Bertrand, installez-vous, installez-vous. Prochain générique, c'est parti. Il est en train de tétaniser. Ah, euh, allez, pour les... Le monde fantastique. Chut, le monde fantastique. Et non, c'est en route pour l'aventure. Oh, oui, c'est pas pareil. Putain, il est pas bien, Bertrand. Regarde, il a la jambe gauche qui tétanise. Regarde, Bertrand. Non, ça va pas, vraiment. C'est rien, ça. Oh, ouais, mais moi, je suis... Je suis d'une fiat. Fait de la peine. Putain. Quoi ? Je me mets près de vous. Merci, c'est gentil. Voilà. Je suis là, allez. Je me mets près de l'épaule. Ah ! Putain de merde ! Bah, ça va. Eh bah, ça va. Bah, il s'est rien passé, on continue, on continue. Les gars, on est là ! Eh si ! Wouhou ! Regardez qui est en bas, eh ! Il y a Bertrand ! Regardez, hein ! Les fessis, là ! Oh là là ! Oh, Bertrand ! La plus courageuse, c'est quand même Enora. Ah oui ! Enora, elle a fait des trucs de fou dans cette émission. De fou, de fou, de fou. Mais on n'a pas les images, Enora. Voilà, on vient de me le dire. C'est... Mais, Enora, il faut avouer quelque chose, c'est quand même la bombe de débit. Non, mais c'est vrai. Et Enora, elle nous a fait des trucs sur le plateau. On a sélectionné, en fait, ils ont sélectionné deux danses. Au lieu de prendre tous les trucs qu'elle avait fait... Ah, les trucs courageux, vous avez pris des trucs où je ressemblais à un petit tapin ? C'est sympathique. Vous inquiétez pas. On va caler ça dans un instant, puisqu'il y a Gilles Verdez, je crois, qui est prêt. Gilles Verdez, mon Gilou, mon Gilou. Est-ce qu'il est prêt, Gilles Verdez ? Oh là là ! Oh putain ! Gilles Verdez est sur le toit de D8. Gilles Verdez, dans un instant, va faire un saut incroyable, Gilles Verdez. Gilles, est-ce que ça va, mon chéri ? Tout lui va, lui. Gilles, est-ce que ça va ? Bah là, c'est le flip total, là. Gilles, vous inquiétez pas. Là, c'est le flip total. Gilles, je vais venir vous voir dans un instant, d'accord, mon Gilou ? On va parler tous les deux. Ah oui, ah oui. Je vais vous détendre, vous inquiétez pas, mon Gilou. Juste avant de revoir ça, est-ce que vous vous rappelez de l'homme canon avec Gilles Verdez ? On va revoir l'homme canon. Tu l'as pas vu, Mathieu ? Si, ça va, c'est... Bon, Gilou. Bon, Gilou, je vous aime fort. Oh, moi aussi, je vous aime. Attention, vous enlevez les chaînes, les gars, non ? Voilà. Faites ce que vous dit le monsieur et tout se passera bien. Vous êtes où, monsieur ? Il est parti, là. Il est parti, le monsieur. Alors, Gilles, on va allumer la mèche du canon. Oh, putain ! Putain ! Oh, putain ! Gilles, on va allumer la mèche du canon. Ça y est, elle est allumée, Gilles. Vous allez partir dans un instant. Oh ! Ah, j'ai les boucles ! Gilles ! Gilles ! Fatou, je t'aime ! J'arrive, Fatou ! J'arrive, Fatou ! J'arrive, Fatou ! Bon, là, les... Mais je crois que c'est... Ah, mais je crois que c'est ce qu'il y a de plus drôle, parce que c'est le double saut que tu fais. Non, mais et le cri ! Regardez-le, regardez-le ! Et le cri, Philippe ! Ah ! Là, là, dans un instant, il fera un vrai saut. Est-ce que Gilles m'entend ? Oui, je vous entends, Cyril. Oui, merci. Alors, les chéris, Gilles, je reviens vers vous dans un instant. D'accord ? Je voudrais qu'on laisse un peu Gilles, s'il vous plaît, qu'il n'entende pas tout ça, parce qu'il y a Jean-Luc qui va arriver sur le plateau, qui va nous faire les 4 tiers. Est-ce que Gilles m'entend maintenant ? Voilà, laissez-le tranquille. T'étendez-le bien, parce que là, il va faire un saut énorme, Gilles Verdet. Il va faire un saut énorme. Regardez cette photo. Regardez ce que va faire Gilles dans un instant. Je voudrais qu'on remonte la photo. Ça va être ouf ! Regardez bien. Gilles, il va faire un saut sur le ventre, comme ceci. Il va descendre tout l'immeuble de D8. C'est un truc fou. C'est le plus grand toboggan du monde. Sauf que... Non ! Mais non ! Mais non ! Mais c'est trop bon ! Sauf que quoi ? Sauf qu'il croit qu'il va faire le plus grand toboggan du monde. C'est encore un mytho. Mais en fait, ça, c'est une photo. C'est une photo. C'est un montage, en fait. Non ! Il n'existe pas le plus grand toboggan du monde. Il n'a jamais existé. Mais en revanche, est-ce qu'on a la photo du plus petit toboggan du monde ? On a la photo, s'il vous plaît ? Je crois que ça, ça va être encore une séquence. Je crois qu'à Tata, tu n'as rien compris à la séquence. Non, c'est lui qui n'a pas compris ce qu'il y a. Non, non, non. Tout à l'heure, elle me dit mais je l'ai fait, ça, c'est terrible. Mais t'es con ? Elle n'a pas dit ça, elle a dit qu'elle aimerait faire ça. Oui. Ah, d'accord. Je ne sais pas qui croire, mais bon. Ça va, sinon ? Non, mais c'est lui qui n'a pas compris. Changez les piles de solo tonne, s'il vous plaît, les deux. Merci. Ramenez les piles chez les petits troncs comme ça, d'accord ? Allez, on accueille Jean-Luc Lemoyne. C'est marqué. Bravo, Jean-Luc Lemoyne ! Jean-Luc, 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 Jean-Luc. Ça va, mon chéri, d'abord ? Jean-Luc Lemoyne avec nous ce soir. Bon, Jean-Luc, exceptionnel, Jean-Luc. Vous avez vu ce qu'on a fait, Camille ? Oui, c'était bien. Je suis content d'avoir participé, moi. Alors, Jean-Luc, vous allez nous faire des 4 tiers, des 4 tiers très spéciales sur tout ce qui s'est passé là. C'est que de l'inédit, hein ? Que de l'inédit, c'est depuis la rentrée. Mais Gilles, il va pas le voir, alors ? Quoi ? Gilles, il va pas le voir ? Elle est hypnotisée. Elle est hypnotisée. Gilles, non, mais Gilles va le voir parce que, Gilles, on va s'en occuper dans un instant. Juste le temps de revoir. Il y a une séquence qui nous avait fait beaucoup rire. Et c'est vrai qu'Enora, vous l'aviez fait. C'était le Ice Bullet Challenge. Est-ce que vous vous rappelez de ça ? Vous aimez l'ice ? Vous aimez les boulettes ? J'en peux plus de tata à côté. Non, mais sans rien. Elle a connu. Moi, je lui dis que je l'ai fait, moi. Je l'ai fait, moi aussi. Je l'ai fait, moi aussi. Moi aussi, je l'ai fait. Moi aussi, j'étais hypnotienne. Oui, bah merci, c'est bon. Merci. Regardez. Armée, la catapulte ! Il y a l'autre quand même. Valérie Bédaïm qui leur met vraiment de baume au cœur. Quel enfer ! Attention, il reste combien de temps ? Combien de temps avant que ça part ? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top ! Oh la vache ! Sauvons les boulettes ! Sauve des boulettes ! Attends, attends ! Magnifique et d'oreille, Christophe Carrière ! Exceptionnel ! Bravo ! Bravo, Christophe Carrière ! Pendant ces trois ans, vous nous en avez donné du bonheur, les chers. Aujourd'hui, dans un instant, des 4 tiers. Les 4 tiers, ce sera juste après Gilles. Il y a du gros dos ? Il y a du gros dos sur tout le monde. On a besoin de Gilles, donc ils reviennent. On a besoin de Gilles et surtout besoin de Mathieu. Mathieu, c'est vrai que ce soir, en plus, c'était une belle soirée pour lui. Gilles, est-ce que tu m'entends, mon chéri ? Oui, oui, je t'entends, Cyril. Gilles, vous allez faire un des plus grands sauts au monde, mon chéri. Vous êtes un héros, mon Gilles. Ils m'ont dit que j'avais un masque parce que les dernières personnes qui avaient tenté ça, avaient vu ce qu'il fallait faire, avaient renoncé en courant. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai, mon Gilles, c'est vrai. Mais Gilles, vous êtes le plus courageux de la bande, vous le savez, mon Gilles. C'est possible. Gilles, mon chéri... Quand je vous entends, ça va toujours mieux. Je sais. Gilles, avant, avant, bien sûr, de prendre place sur le toboggan, est-ce que, Gilles, mon chéri, est-ce que vous voulez me dire un dernier mot ? Est-ce que vous voulez dire un dernier mot aux personnes qui vous ont cher ? Je vous aime. Oh, il est médecin. Merci, mon Gilles. Vous savez, dans un moment comme ça, même de l'hormon me paraît supportable. C'est magique, ce qui se passe ici, c'est magique. Gilles, on va vous mettre en place. Est-ce qu'on peut mettre en place Gilles, les chéri, sur le toit de D8 ? Il va faire un saut de je ne sais plus combien de mètres. C'est vraiment... Je crois que c'est combien de mètres, le toboggan. Six étages. Vous l'embrassez Fatou pour moi, parce que si elle n'est pas là, vous l'embrassez pour moi. D'accord, on embrasse Fatou, bien sûr. Gilles, mettez-le en place. Attention. Oh là 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 là, vous me faites peur. Vous me faites peur. Faites attention. Faites gaffe à lui. Non mais attention là. Prenez pas de risques, les gars. Prenez pas de risques, les gars. Les gars, faites gaffe. Ne lâchez pas, les gars. Non mais ne le lâchez pas. Ne lâchez pas. Non mais les gars, faites gaffe. Vous savez qu'il me fait peur. Même moi, j'ai peur là. Arrêtez, les gars. Vous êtes sûrs de vos gars là, parce qu'ils m'ont l'air un peu tremblottants là. Non et même moi, parce que j'ai peur quand même de... Non, non, sans charrier parce que... C'est pas ce qu'ils font là. C'est risqué quand même. On sait jamais, je sais pas, je les sens sur le toit là, ils me font peur. Gilles, mettez-vous en place. Oh ! Mettez-le en place. Je veux pas voir ça. Non mais parce qu'ils sont vraiment sur le toit. Ah mais j'ai jamais eu autant peur, Syriza. Allez-y. Mais mettez-le bien en place. J'ai jamais eu autant peur. Mettez-le bien en place. J'ai jamais... Je lâche mon micro ? Oui, oui, lâchez-le. Qu'est-ce que je fais avec mon micro ? Lâchez-le. Merci. Mettez-le en place. Mettez-le en place. Mettez les jambes devant comme si vous étiez sur un toboggan. C'est tellement génial. Comme si vous étiez sur un toboggan. La tête en avant. La tête en avant. Allongez, il faut s'allonger. Allongez-vous comme si vous étiez sur un toboggan. Tenez bien le toboggan. Allongez. Sur le ventre. Allongez sur le ventre. Mais non, comme si vous étiez sur un toboggan. Mais il est con. Mettez-vous, mais non, mettez-vous à plat ventre. À plat ventre. À plat ventre. À plat ventre. Oui, à plat ventre, c'est mieux. Bah oui, c'est comme ça, sinon il risque de se blesser. Regolez pas, rigolez pas. On pourrait lui dire un mot quand même. Adieu, Gilles. Gilles, mon chéri. On t'aime, mon Gilles, on t'aime. Vas-y. Gilles, non, non. Gilles, attendez, attendez, attendez. Attendez, attendez. Attendez, attendez. Attendez, attendez. Une consigne de sécurité. Gilles, ne vous jetez pas. Laissez-vous glisser. D'accord ? D'accord. Parce que vous pouvez vous faire mal. Laissez-vous juste glisser, ça va glisser. Lâchez les mains et laissez-vous glisser. Ne vous jetez pas. Je comprends pourquoi les mecs ont renoncé. J'y vais. Ne vous jetez pas, allez-y. Cyril, je t'aime. Ne vous jetez pas. Ne vous jetez pas. Pas de où j'arrive, pas de où j'arrive. Mais... ... 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